Bonjour et bienvenue dans cet épisode 1 de Game of Roll, rencontre League of Legends, rencontre Runeterra, sous les auspices de OTP, l'équipe qui est là, je vais vous présenter dans deux minutes, mais également, c'est une OP de Riot en personne qui nous convie aujourd'hui. C'est même un mot que je n'aime pas trop dire, mais qu'on dit souvent, une World Première. Si ça fonctionne bien, vous voyez peut-être des JDR partout, et pourquoi pas des jeux vidéo à thème, rôlistique, multiplayer, dans le monde de Runeterra. Je vais d'abord présenter, avant toute chose, une équipe flamboyante qui est sur le point de devenir mon équipe préférée, je vous le dis. À ma gauche, j'ai Twix, ça va Twix ? Ça va très bien. Alors d'habitude, tu n'as pas ces grandes oreilles, pour les gens qui ne te connaissent pas. D'habitude, je ne suis pas très chevelu du haut. Alors, ici, c'est Game of Roll, rencontre OTP, 90% des gens qui sont là, ils viennent de OTP, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, pour les quatre personnes, qui ont dit, mais qui est Twix, qui est ces personnes avec ces oreilles ? Que fais-tu dans la vie de Twix ? Alors, je suis charismatique et séduisant, déjà, pour commencer. Mais dans la vie, je suis commentateur de jeux vidéo, au-delà d'autres choses, mais je crie fort dans des micros pour mettre le feu. Voilà, et si quelqu'un tombe amoureux de toi ce soir, il veut te suivre sur tes réseaux ou tes activités, on te retrouve où ? Eh bien, on me retrouve... Attends, qu'est-ce que je vais dire ? Rires On me retrouve sur les réseaux classiques, Twitter, Instagram, mais au pire, restez sur le live. Ouais, à vie, voilà. Ne bougez plus. Voilà, tout simplement. Tôt ou tard, vous l'entrouvez. J'ai avec moi, Laure, ça va, Laure ? Ça va très bien. Alors, quel déguisement incroyable, on va en parler dans quelques minutes. Laure, question habituelle, j'aurai la même réponse. Que fais-tu dans la vie ? Je suis journaliste et animatrice de compétition e-sport. D'accord, on te voit un peu sur la chaîne OTP aussi. Oui, oui, oui. Voilà, et donc, si on veut te retrouver... Tu fais que ça, journaliste, compétition e-sport ? Journaliste de jeux vidéo ou journaliste e-sport ? E-sport, vraiment. D'accord, très bien. Et donc, si on veut te retrouver, est-ce que tu as des réseaux ? Je crois que tu fais des vlogs, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ma chaîne YouTube, Laure BV. Laure BV. Si vous voulez la retrouver. Eh bien, fantastique. À ta gauche se trouve celui qui va jouer à un personnage d'arc. et il est arrivé une heure après l'autre et tout le monde m'a dit « Ouh là là, attention, compliqué le gars, il a des problèmes. » Donc, il s'appelle Noah, c'est ça, Noah ? Ouais, alors, je trouve qu'on a peint de moi un portrait diffamant. Diffamant, parce que je suis quand même l'aventurier dont les gens se souviennent comme un bon compagnon. Ferme-là, Jaffar. Jaffar, ouais. C'est comme ça qu'on m'appelle dans la street. Non, sinon, je suis guide opérateur pour le Burning Man. Et comme les autres, non, sinon, je travaille sur League of Legends sur OTP et c'est là où on peut me retrouver, généralement. Et tu as un conte qui s'appelle Noigière qui date du temps où tu étais stagiaire. C'est ça, c'est ça, et c'est resté. Et du coup, mon personnage est Noisus, en étant parfaitement original. Ben voilà, très bien, Noisus. Et enfin, alors, le plus beau avec des yeux bleus incroyables, et vous savez, dans la vie réelle, il a vraiment ses yeux bleus, c'est Chips. Ça va, Chips ? Ben, ça va très bien, Fibre. Ravi d'être là pour ce JDR, c'est la grande première. Alors, on dit Chips et Noisus. Donc, est-ce que tu es le yin du yang ? Est-ce que tu es le tic du tac ? Il y a un peu ça. C'est vrai qu'on n'a jamais dit Nois et Chips. J'ai toujours eu la priorité, et je considère que c'est extrêmement important. Voilà. Est-ce que c'est par ordre alphabétique, ou est-ce qu'il y a un sens secret ? Je pense que l'ordre alphabétique joue beaucoup, effectivement. Très bien. Pareil que Noisus, on te retrouve sur la chaîne OTP ? Oui, comme d'habitude, et sur Caster et sur Twitter, at Twisted Chips, et de temps en temps, sur Instagram, quand je me décide à faire un truc, at... Ma même. Je ne sais même plus ce que c'est. Notorious. Notorious Chips, oui, c'est mon côté rappeur. On va saluer aussi en régie Nicolas, qui est en train de s'occuper de tout, et dans l'ombre de Nicolas, Eminence Grise, Victor de Game of Roles, qui vérifie que Nicolas fasse bien le travail, et il a une grosse pression. Au son, c'est Théo. Également, la personne, le mastermind derrière toute cette émission, elle s'appelle Claire, elle est en coulisses, et elle stresse un petit peu. Et également, je voudrais remercier deux personnes qui ont contribué. Déjà, il y a Papayou, qui a fait à la fois un peu... Non, il n'a pas fait les designs de vos personnages, mais il les a illustrés par la suite. Mais il a fait plein d'artwork que vous allez voir pendant l'émission. Mais également, je salue Naka, qui était mon responsable lore. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit des scénarios, et lui, il m'a dit, mais non, les vampires, il n'y en a pas dans Runeterra. Mais non, les poros, ça ne parle pas. Donc, on ne peut pas avoir un dialogue avec un poro. Donc, il m'a tout expliqué de faire un scénario qui vous immerse. Ça, c'est ce qu'il dit. Concrètement, étant du même avis, moi, je suis persuadé d'avoir au moins communiqué avec un poro une fois dans ma vie. Peut-être que vous aurez l'occasion de communiquer avec des poros. Alors, effectivement, un word of warning que vous allez avoir dans le générique sur le lore, c'est-à-dire qu'on va faire un jeu de rôle pour la première fois dans le monde de Runeterra, en respectant toutes les données de lore qui ont été données, et en essayant un peu de creuser dans les zones d'ombre qui ne sont pas explicitées pour pouvoir faire tout ce qu'on peut faire. Non, quand je dis lore, ce n'est pas toi, c'est le background. Voilà, c'est ça. Et donc, j'espère que vous, chers spectateurs, le chat vous accueillera avec bienveillance cette émission et que vous disiez c'est trop bien, même si les poros, normalement, ça parle un peu, par exemple, c'était trop bien comme ça. Riot, il en fera plein d'autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'est pas à l'inverse. On espère que vous nous accompagnerez, que vous nous supporterez, que vous ferez en sorte que cette émission marche très, 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 très bien. Et petit cadeau pour les gens qui savent et je vous vois seber comme des oufs, c'est que dans Game of Thrones, quand vous sebez, eh bien, vous êtes intégré en PNJ dans le jeu. C'est-à-dire que, par exemple, taco le poulpe. C'est-à-dire qu'on peut vous tuer. Exactement. Taco le poulpe. Si vous entrez dans une taverne et j'ai besoin... Taco le poulpe, il passe en premier. Taco le poulpe, ça sera le premier à mourir. Non, mais également, si vous avez besoin d'un cheval ou si, par exemple, l'or tire une flèche au hasard, elle tue un mec random dans la rue, je dirais quand même, eh bien, Xaynas, on t'a aimé, tu vois. C'est terminé. Donc, vous pourrez mourir en deux frames. Et également, les gens qui vont seber, à chaque fois, et il y a aussi des sondages, à chaque fois, il y aura des tirages au sort. Il y en a 15 de tirages au sort et à chaque fois, il y a à gagner des coffres et des clés pour League of Legends. C'est un terme très conquis, mais en gros, il y a des coffres et des clés. C'est très important. Il y en a plein. Il y en a des dizaines et des dizaines. Donc, voilà, vous avez un intérêt à faire tout ça. On va vous expliquer fluidement les règles et les pouvoirs et les personnages pendant l'émission. Comme ça, je ne vais pas parler toute la vie. Et je dis à la régie, vous pouvez envoyer le générique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes sur Runeterra, un monde de magie et de combat où coexistent les châteaux et les chevaliers de Demacia, les sables et les pyramides de Shurima, les jungles profondes d'Ichtal et aussi la cité mécanique de Piltover. C'est sur cette cité que nous posons aujourd'hui notre regard. Des ponts de métal et des automates, comme j'en ai un à ma droite. Des réverbères électriques et des tours étranges qui lancent des éclairs où des ingénieurs fabriquent des machines mystérieuses. Depuis quelques jours, une brume insidieuse, lourde, serpente dans les rues. Des rues où vous avez traîné vos pieds, perdus et fatigués. Voici nos quatre héros qu'on va présenter dans quelques instants qui entrent dans une grande taverne de métal sous un toit de verre de style Art Nouveau. Cette taverne s'appelle « L'engrenage du destin est-ce prédestiné ? » De nombreuses aventures ont noué entre vous une amitié sincère mais ont eu raison de vos ressources. Vous n'aviez pas grand-chose quand vous vous êtes rencontrés. Aujourd'hui, vous n'avez plus rien. Mais vous avez bien l'intention de vous refaire. Et en particulier, l'un d'entre vous, je vais un peu spoiler ton nom, Mito, le voleur, il a une solution. Il a dit « J'ai un plan infaillible parce que moi, dans cette taverne, j'ai un copain Yordel. Il a un plan incroyable pour gagner de l'argent facile et vous adorez cette expression. » Et effectivement, ça ne va pas être n'importe qui. Ça va être Elmilvus, Elmilvus, le Yordel, s'assied avec vous à cette taverne. Il dit « Bon, c'est des gars sûrs, tes gars ou pas ? » « T'inquiète pas, Elmi. Je me porte garant. » « Bon, en fait, toi, t'es Yordel mais je ne connais rien de ton histoire. Raconte-moi. Qu'est-ce que tu fais là ? » « Je me prédé... Écoute, je suis mytho comme la légende. Bien sûr... « Je ne connais pas trop la légende mytho. » « Je peux te l'expliquer. Ça vient de... du zonisme mytho et donc ça a été adapté à Band of City. Donc mytho. Je suis spécialiste de natation et donc c'est comme ça que mes parents m'ont nommé. Donc tu étais spécialiste de natation et te voici maintenant à Piltover en quête de fortune ? » « Tout à fait. En quête de fortune, j'ai quitté les contrées de Valorant qui étaient un peu hostiles. Je n'ai pas que des amis dans ces terres-là mais je compte bien de refaire. » « Très bien. Et donc, les trois, ce n'est pas des Yordels, je peux leur faire confiance ou pas ? » « Je leur fais globalement confiance. » « Donc toi, t'es qui ? » « Alors moi, je m'appelle Pakou. Je suis une archéologue et il m'est arrivé quelques problèmes la dernière fois que je suis allée visiter un temple. J'ai fait mes études avec Azriel, d'ailleurs, très très bon gars et j'espère qu'on va pouvoir enfin commencer à gagner de l'argent. » « Donc toi, t'es qui ? » « Moi, je suis noisus. Je suis l'élève d'élite, vraiment le grand favori des adorateurs de Nasus. D'ailleurs, je suis tellement le favori qu'on m'a donné accès au plus grand secret et je suis reconnue par le monde entier. Je suis le futur espoir de mon culte. » « Et tu es là pour gagner de l'argent ? » « Je suis là, le culte, il dit toujours qu'à la fin de leur formation, les élèves doivent partir une année, deux années dans le monde extérieur pour faire l'expérience, pour expérimenter la vie avant de revenir afin de parfaire leur apprentissage et c'est pour ça. Je voyage avec mes compagnons et je t'ai pas dit mais j'adore les yordles. C'est vraiment, dans le monde entier, c'est vraiment ce que je préfère, c'est les yordles. « D'accord. Et toi, le robot, tu viens d'ici ? » « Moi, je viens de Zone. Tu t'appelles comment ? » « Je m'appelle Smurf. » « Smurf. » « Smurf, excusez-moi. Smurf, absolument. J'ai été créé par Victor et moi, ce que je cherche, c'est surtout à me prouver que je suis vraiment quelqu'un et à créer des amitiés. Et si l'argent permet d'avoir des amis, let's go pour l'argent. « Moi, j'ai un plan infaillible. » « Salut, Mito. » « Salut, Smurf. » « J'ai un plan infaillible pour gagner très facilement de l'argent. C'est du coup humain, c'est réglé comme du papier à musique. L'argent est quasiment dans nos poches. D'ailleurs, on devrait même se poser la question tout de suite, qu'est-ce qu'on va en faire de tout cet argent ? Simplement, je voudrais déjà qu'on fixe les choses. Moi, j'ai le plan, vous, vous l'exécutez et on fait 50-50. Ça vous va ? 50-50, on prend les risques. 30-70. 30-70. 40-60 ? 35. 65. dernière. Entre Yardelles. 35-65, en haussant un peu la voix. Sinon, trois petits points. Sinon ! Tu veux l'intimider, vas-y. Tu as combien de l'intimider ? 80. Point de règle, donc dans Game of Roll, juste avant que tu lances les dés, toutes les personnages ont des notes sur 100 et il faut lancer les dés et des dés à 100 face, il faut faire moins de la note. S'ils font plus de 90, c'est affreux. S'ils font 100, c'est affreux. S'ils font moins de 10, c'est super. Et s'ils font 0, alors là, ils ont tout gagné. Tu as combien on a intimidé ? Est-ce qu'il va faire moins de 80 pour intimider le Yordle ? Moi, j'ai un truc qui s'appelle naturellement, je secrète une aura sinistre qui me rend tellement plus intimidant. C'est ça l'odeur. 6,83 comme ça, tranquille. Alors toi déjà, toi déjà, t'es chelou parce que je ne sais pas d'où tu viens, genre t'as besoin d'argent et en plus tu négocies alors que t'es soi-disant le sbire du grand maître de Shurima. C'est la négociation, on n'est pas des pigeons qui se baladent pour se faire avoir. 60-40, c'est mon dernier mot. Ne l'écoute pas Elmi, 60-40, ce sera très bien. Allez, très bien, on se tape dans la main. Parfait. Bon, je vous explique, le plan est d'une simplicité absolue. On est dans un hôtel qui s'appelle l'engrenage du destin. Il y a trois étages, 18 chambres. Il y a une personne qui s'appelle Barkovitch dans une des chambres. Ce Barkovitch, c'est un... Je sais que c'est un mec qui bosse pour un grand pirate que vous ne connaissez peut-être pas qui s'appelle Gangplank. Gangplank, c'est un gros pirate. Un jour, il a volé un vaisseau Anoxys, il a de l'argent, il a pu savoir qu'en faire, il doit avoir des cartes au trésor. Et ce type-là, Barkovitch, il a une caisse genre en bois précieux qu'il transporte avec lui et c'est sûr que c'est un trésor de ouf. Et donc, il est avec lui, il est tout seul. C'est vraiment comme enlever une sucette à un bébé, c'est trop simple. C'est même trop simple, j'ai envie de le faire tout seul et de vous abandonner. Mais on va le faire ensemble, ça vous va ? Qu'est-ce qui t'en empêche, Ennemi ? Non, mais en fait, je préfère être là, tranquillement. Et puis vous, effectivement, comme l'a dit votre ami sinistre, vous prenez les risques, c'est vrai qu'il faut monter. Alors, vous regardez autour de vous, il y a 2-3 personnes que je peux vous décrire si besoin dans la taverne. Il y a aussi un automate de cuivre de 2,32 m de haut qui est devant la porte et l'ascenseur. Il y a aussi un tavernier. Donc voilà, il y a des petites choses qui font que ça... Ce n'est pas aussi simple et puis on ne sait même pas dans quelle chambre il est. Mais voilà, vous savez lire dans les pensées, je suis sûr, vous savez vous rendre sympathique. À vous de jouer ! Et là, je vous pose la question, que faites-vous ? Il ressemble à quoi, ce Barcovitch ? Taille ? J'en ai aucune idée. On ne sait pas ? À mon avis, c'est un pirate. Tricorne, plume, perroquet sur l'épaule, peut-être une jambe de bois et un crochet ? Il y a peut-être un cache-œil sur le... J'invente. Ok, ok, ok. Il est toujours en tête de nous, il est parti un petit peu... Tu peux t'éloigner si tu veux. Non, mais pour l'instant... Juste, tu peux me rappeler le nom de l'endroit où on doit aller ? C'est exactement là. C'est la taverne, l'engrenage du destin. Juste à monter à l'étage. Ok, on peut peut-être juste aller lui demander. Demandez à l'aubergiste, ils ont certainement un registre. Non, non, à Barkovitch, le coffre. Ouais, il faut qu'on aille le trouver. Mais on ne sait pas à quoi il ressemble, on ne sait pas où il est. Il y a 18 chambres, 3 étages. On se divise les chèches ? Ça fait environ beaucoup de chambres. Je nous aurais pris des chambres, j'aurais passé la nuit là et à la nuit, on sort et on va chercher Barkovitch, on essaie juste de savoir avec sa chambre. Le soleil vient de tomber, donc c'est la nuit. C'est la nuit. La taverne là, c'est tout le monde allé se coucher ? On est à quel moment un petit peu ? Alors non, la taverne, donc vous regardez autour de vous, il y a un joueur de poker, une vieille avec des longs cheveux blancs qui est en train de jouer avec un couteau papillon. Il y a un mécanicien qui lit un journal mais il regarde partout son journal comme ça. Voilà, il y a une faune de taverne en gros et il y a un tavernier qui est en train d'astiquer ses verres en vous regardant bizarrement. On ne peut pas aller demander au tavernier justement ? On va aller voir le tavernier. Gentiment. Gentiment, bien sûr. T'es gentil toi, tu ne veux pas y aller ? Je suis plutôt sympa. Tu t'approches du tavernier Sardine ? Je m'approche. Avec 4 S mais bon. Sardine ? 5 S, excusez-moi. Sardine, Sardine le tavernier. Alors Yordle, je vous sers à me dire ? Un serpent d'argent. Eh bien écoute, un serpent d'argent ? Écoute, c'est la meilleure bière de Piltover. Bon, on va quand même consommer Sardou. Allez, avec plaisir. D'accord, tu sers ta bière, tu payes ton... T'as combien ? T'as un Kraken d'or ? Un Kraken d'or. Il te reste 9 serpents d'argent. Putain, j'ai... Ce sera dans le budget. Il te sert... Note de frais, tranquille. Il te sert une bière généreuse dans le... Voilà. Je la prends, je la goûte, je mime une sensation délicieuse dans ma bouche. N'en faites pas trop. Elle est délicieuse ta vie à Sardine. D'accord. Mais dis-moi, je cherche un ami de longue date. Est-ce que je pourrais me permettre... On m'a dit qu'il avait prévu de passer l'ami quelques jours au sein de ton merveilleux établissement. Et il serait passé là, tu penses ? Absolument, on me l'a confirmé. Est-ce que je peux me permettre de te poser la question ? Je sais que le registre, c'est plutôt privé de manière générale, mais c'est un ami de longue date. Tu peux m'en dire plus sur cet ami ? Écoute, c'est Barco, Barcovitch, tel que je l'appelle. Alors, il se peut qu'il soit sous un faux nom, mais il se peut que ce soit l'oré. Dis-moi en plus, vous avez fait les 400 coups ensemble ? On a fait les 400 coups. Moi, tu vois, je suis Yordle, je viens de Valorant, et donc forcément, si tu me vois ici, c'est qu'il s'est passé des trucs dans ma vie. Et Barcovitch, il m'a beaucoup aidé. Vas-y, raconte-moi quelque chose que tu as fait avec Barcovitch. Eh bien, avec Barcovitch, une fois, on était en voyage vers Bandle City, et puis, tu sais comment ça s'est passé avec Heimerdinger, avec Rumble ? Bon, Heimerdinger, il a un peu baissé son froc pour vendre toutes les inventions à Piltover, et c'est un petit peu comme ça que toute cette vie, voilà. Tu sais quoi ? Tu te débrouilles vachement bien. Fais agir de mentir, convaincre. Très bien. J'ai confiance à mon terrain. Oh oui ! Quel beau terrain ! 84 ! C'est ça ? Ouais. Alors, il dit, tu ne serais pas un mec qui veut choper Barcovitch pour lui voler tout ce qu'il a, plutôt ? Comment ça, un voleur ? T'as l'air d'être un voleur sur pattes. Si j'étais un voleur, je n'aurais pas payé ma bière, enfin. En tout cas, je ne suis pas convaincu. On a quelle distance de lui ? On entend la conversation ? Ouais, on entend la conversation. Et si je te prends trois bières ? Toi, d'accord, en fait, tu veux savoir où est Barcovitch pour le voler, c'est ça ? Mais du coup, non, t'as trouvé Barcovitch ? On cherche encore Barcovitch ? Mais non, mais non, il y a Sardou, il ne me croit pas. Non, pourquoi ? Nous, on cherche notre pote Barcovitch. Mais dites-moi, la momie, genre, vous êtes amis avec un yordle qui est amis avec un mec de bilgeoiseur. C'est tout à fait normal. On voyage ! Quand je t'ai dit qu'on a fait les 400 coins. Moi, je viens de Churima, j'ai l'air de venir du coin, non, il a bien fallu que je vienne et que tu sais les choses, on se rencontre, on échange des bières. Alors, Barcovitch, il baisse le ton et il dit, est-ce que, c'est pas Elvinius qui vous a demandé de voler Barcovitch ? Qui ça ? Le yordle qui était là tout à l'heure qui vous parlait. Ah, Elvi, quoi ? J'ai jamais entendu parler. Vous ne connaissez pas ? Non. Non ? Non, j'ai jamais entendu parler ? Non, non. Mais qui était là ? Il nous a demandé de l'argent mais on n'avait rien donc on va laisser filer quoi. D'accord, ok. Non, pas de Barcovitch. Donc c'est votre pas de Barcovitch ? Ouais, ouais, ouais. Pas de mentir convaincre. Il n'est pas bon à mentir convaincre. Mais qui sait ? C'est où ma stade de mentir convaincre ? Au 61. Ah, bah tranquille. Ouais. 76. Attends, c'était pas mes démarrons. Est-ce que ça compte ? Non, ça ne compte pas. Oui, ça compte pour autant. Alors, Sardine dit, pour moi, vous avez tout l'air de voleur. Bon, alors, je m'approche. Excusez-moi, moi, je ne suis pas conçu pour voler. Mes amis disent la vérité. Vous êtes aussi amis de Barcovitch ? Non, je ne connais pas Fredlin Barcovitch mais je connais extrêmement bien Mytho, Noisius et Pacu. Et vous pouvez vous porter garant de leur intégrité ? Absolument. Ils sont très honnêtes pour vous. Il est programmé pour ça. Il ne mentira pas. Bien évidemment. Vas-y, fais un gène mentir convaincre. C'est roux. 84. Là, c'est mal parti. Je l'attrape par le col et je lui fais, bon, maintenant, tu vas arrêter, je lui murmure dans l'oreille, maintenant, tu vas arrêter de mouler briser. Alors, tu l'attrape par le col et là, t'as le golem de cuivre qui s'appelle Telkmar qui est au bout de la pièce qui fait deux pas en avant, il fait 2m30 et il dit, tu le lâches tout de suite. On rigole ! On est potes ici ! Je ne sais pas, Sardou. Vous êtes vraiment désespérée. Il reste toi, alors, peut-être une stratégie ? Je me demandais si je pouvais faire peut-être appel à mon passif pour avoir accès au registre, justement, et trouver ce bon Barcovitch. C'est connaissance des secrets. Connaissance des secrets, ça te permet de savoir des choses que tu ne sais pas habituellement. Vas-y, lance un dé. Lance les dés en face. 84, c'est raté, donc je n'ai pas à me creuser la tête. Donc, aucune idée. Il va falloir peut-être changer de stratégie. Décidément, c'est 84. Mon ami, tu ne saurais pas où est Barcovitch ? Écoute, euh... Barcovitch ! Moi, j'ai un deal à vous faire. Très bien. On t'écoute, Sardou. Elvinius, je ne sais pas ce qu'il vous a proposé. Si vous comptez Volé-Barcovitch, on fait 50-50 et on n'en parle plus. Ça commence à compliqué. Oui, mais du coup, avec Elvinius, ça fait 50-50-50. Vous n'êtes plus en deal avec lui. Vous êtes en deal avec moi. Il va nous demander ce qui s'est passé. Comment on s'occupe de ton ordre de là ? Ce n'est pas mon problème. Du coup, il vous reste 10%, ça va ? C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Écoute, est-ce qu'on pourrait réfléchir avec une chambre au sein de ton établissement ? Un Kraken d'or et ça sera très bien. Avec tout l'argent qu'on va te faire gagner. Eh bien, vous me rembourserez à ce moment-là. On peut faire une petite option. Oui, mais peut-être qu'entre temps, pour tout vous dire, Elvinius, vous êtes le cinquième groupe qu'il est en train de briefer. Ils sont tous dans l'hôtel en train d'essayer de voler Barkovitch. Donc, il est en train d'atturer ses arrières. Moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un de mon côté. Donc, la chambre est offerte si vous le volez. Donc, je vous rembourserai mais payez-moi la chambre d'abord. Et je vous donne le numéro de chambre en plus. C'est plus d'indications que ce qu'on a depuis le début. Je pense qu'on peut faire ça. Tu pourras nous arranger auprès de ton ordre d'âge et ça comprend que... Non, moi, ça me va. C'est un deal qui me va très bien. Tu payes. Le chambre ? Oui. Noisius. De toute façon, j'étais déjà parti pour faire un... Allez, note un Kraken d'or en moins. Parce qu'il me fait zéro Kraken d'or, d'argent ou de bronze. Alors, Barkovitch, c'est un parano. Il est dans la dernière chambre tout en haut à droite. Tout en haut, troisième étage. C'est chambre 36. Chambre 36. Merci, Sardou. Merci. Merci. Petit, au hasard, une petite question comme ça mais c'est par pure curiosité. Tu n'as pas un problème de rats dans la cave ou quelque part ? Un petit piège ou deux qui traîne ? C'est vrai que j'ai un problème. Souvent, les rats de la peste remontent depuis Zaun et s'infiltent dans nos chambres. Mais on a fermé les chambres pour ça. Oui. Vous en avez zigouillé quelques-uns et tout ? Pas encore. Mais si vous vous rencontrez, n'hésitez pas à les tuer. Ça marche. Vous pouvez monter, si vous voulez, par l'ascenseur ou par un escalier en métal en colimaçon ? Je n'ai aucune confiance dans la technologie. Je vais prendre les escaliers. Est-ce que tu pourrais m'indiquer l'ascenseur ? L'ascenseur est vraiment devant vous et à côté de l'escalier. C'est l'un ou l'autre. Je tente de profiter du moment où il montre l'ascenseur pour tenter de voir où est-ce qu'il a mis le Kraken d'or qu'on vient de lui faire. Pour lui revoler, c'est ça ? Éventuellement. Vas-y, un jet de volet. T'as combien en volet ? 80. Je t'ai arrêté tous nos jets pour l'instant. Et yes. 22, tu reprends le Kraken d'or que vous venez de voler. Merci, frérot. Je le reprends. Il est à toi. Je prends le Kraken d'or. Quelqu'un m'a vu. Tu ne veux pas griller ? Tu as vu, tu as reçu son jet en volet. C'est ça la magie d'un créateur ? C'est sûr qu'il n'y avait qu'un Kraken d'or dans sa poche ? Il n'y a pas plusieurs ? Il a dit, je reprends le Kraken d'or qu'il vient de donner. Il était sur la table. Hop, il l'a repris en repartant. Je doute qu'un aubergiste se balade avec le boursoté. Ses collègues, nous, à côté, on a vu la manœuvre ou pas ? Tu veux vérifier ? Fais un jet en perception. Racklure. C'est mon Kraken d'or, s'il te plaît. Les mecs, c'est au point de gagner énormément d'argent, mais là, ils se sentent battre au Kraken près. Il n'y a pas de petit profit. Je suis à combien en… C'était perception, 50. J'ai vu que tu avais récupéré ce Kraken d'or. Je te le redonne tout à l'heure, mon ami. Vous pouvez discuter avec les gens qui sont ici, même avec le Golan de Cuve, monter par l'escalier en collimation, par l'ascenseur ou même sortir dans la… Visiter Piltover, si ça vous intéresse. Bon, on va se poser dans la chambre, tranquille. Ah oui, il nous a donné le numéro de chambre, d'ailleurs. Chambre 36. Ah oui, dernière. Non, non, c'est la chambre 36, la chambre de Parcovitch. Il vous a donné la chambre 22. D'accord. Donc, on n'est pas au même étage. Déjà, on peut aller voir à quoi ça ressemble dans le couloir et la configuration des lieux. Oui, et puis faire un plan, surtout, parce qu'il doit se douter que je ne fais pas ce qu'il faut. de ce premier troisième étage. Alors, prenez-vous l'ascenseur ou l'escalier ? Escalier pour moi. Escalier. Je prends l'ascenseur. Escalier. Il faut couvrir toutes les entrées. Donc, vous montez par l'escalier. Pendant ce temps, tu prends l'ascenseur. Alors, dans l'ascenseur, c'est assez drôle. Donc, quand tu ouvres à l'ascenseur, il y a un certain lift thrust qui est un yordle. Et il est trop petit pour appuyer sur le bouton 2 ou 3. Donc, il te demande si tu veux bien de faire la courte échelle. Avec plaisir ! C'est pas comme ça ! Donc, tu vas sur la... Vous voulez aller à quel étage, monsieur ? Ce sera le troisième pour moi. Donc, tu appuies sur le 3. Aussi, vous allez au 3 ? Oui, oui. Alors, vous montez à l'étage 1, déjà. Et donc, vous pouvez voir déjà à quoi ressemble un couloir. C'est un long couloir de métal, lampe à gaz verte, un tapis rouge et des portes sur les côtés, 6 portes à chaque fois. Au premier étage, il se passe une scène puisque vous êtes ensemble au premier étage. Donc, les portes s'ouvrent et il y a un énorme minotaure qui s'appelle Tiger Jack qui rentre dans l'ascenseur. Donc, vous voulez rentrer dans l'ascenseur et toi, exactement, tu le vois comme ça, très grand. Et vous montez tous les... Vous montez à la chambre 22 ou au troisième étage aussi ? Au troisième. Troisième, explorez, ouais. Vous vous retrouvez au troisième étage. Le troisième étage. Ding ! L'ascenseur s'arrête. Un couloir de métal, comme je vous l'ai dit, éclairé de lampes au gaz verte qui parfois grésille de quelques éclairs. Au sol, un tapis rouge et sur chaque porte métallique un numéro rouge entouré d'un engrenage. Le minotaure va aussi au troisième étage, ça tombe bien. Et un poro du nom de Inoto en uniforme de liftier essaye d'ouvrir la porte du 35 en cherchant dans un énorme trousseau de clé. Et il grogne. Derrière lui, un guerrier en armure de cuivre du nom de Spartan. Une épée en travers du dos lui donne un coup de pied en disant dépêche mec. Que faites-vous ? Vous venez d'arriver au troisième étage, toi aussi. Il y a un gros minotaure qui est en train de sortir de s'engager et il y a cette scène-là. Que faites-vous ? Pauvre poro ? Moi, je... Alors, on est tous... On vient d'arriver au troisième étage. Vous êtes tous au troisième étage ? On est par rapport à ce qui se passe. L'ascenseur est à droite, à gauche. Alors, l'ascenseur est sur ta gauche. Le couloir continue sur ta droite. Le minotaure est sur le point de sortir de l'ascenseur. Moi, ce n'est pas mes affaires. Je me mets sur le côté comme ça, tranquille. Je fais genre que je fais un truc intéressant mais pas vraiment. D'accord, très bien. Vous aussi ? Moi, quand même, ça m'embête un peu qu'un petit poro soit... Ouais, ouais, ouais. On aide le poro. J'interpelle le grand... Pas le minotaure. Le grand gaillard. Il me dit... Mais, pas une manière de parler à un poro ? Alors, fais un jet d'intelligence. Oh, merde. Oh, pfff. T'aurais dû le laisser, celui-là. Est-ce que c'était réussi à 50 ? 50 et quelques ? Non. Malheureusement, non. Non ? Alors, ils se retournent... Les deux se retournent vers toi et en fait, t'as quand même un sixième sens de voleur qui te fait comprendre qu'il y a un truc qui n'est pas net dans cette histoire de guerrier et de poro. Et le poro, il va... Et le guerrier, il vous demande c'est quoi votre numéro de chambre ? Je veux... 36. Non, 22. Donc, toi, tu dis 36 et toi, tu dis... Non, non, c'est 22, c'est ça ? Non. Je l'ai dit pour moi pour me le rappeler. Je ne la connais pas. Je ne se connais pas, du coup. 36. Ah bon, vous êtes au 36 ? Vous êtes Barkovic ? Je suis un ami de Barkovic. Mais je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes au 36 ? Vous allez voir votre ami Barkovic, c'est ça ? Je vais voir mon ami de Barkovic au 36. Mais quel est votre numéro de chambre ? 36. Vous voulez que j'ouvre le 36 ? Avec plaisir. Très bien. Le Minotaure rentre dans la chambre 31, si vous voulez savoir. C'est d'ailleurs un choix du chat. Donc, vous voyez votre ami Yordel qui s'enfonce dans les ennuis en disant chambre 36, voilà. Est-ce que vous faites quelque chose ou pas ? Non, non. Non, on l'ignore. Non, non, moi je regarde toujours un peu comment ça évolue parce que... J'attends de voir, ouais. Toute cette situation n'est pas bien claire. Alors, il y a une chambre 37 ? Non. Donc, devant le 36, devant le 36 se trouve Mito, le Yordel. Je ne me souviens plus du nom du poro qui s'appelle Mnana et le guerrier qui s'appelle Spartan. Le poro essaie de s'agiter sur la porte et en fait, la porte est déjà ouverte. Est-ce que tu veux pousser la porte ou est-ce que tu laisses Spartan rentrer ? J'interpelle Spartan et je lui suggère que ça n'a pas l'air normal qu'elle soit ouverte. Et je n'entre pas. Alors, Spartan dit entrez, je vous en prie. Après vous. On le surveille, on le surveille. Mais ce n'est pas votre ami ? Si, mais il faut bien quelqu'un qui m'annonce. Alors, il crie dans la porte. C'est quoi votre nom déjà ? Je m'appelle Smurf. Barkovitch, votre ami Smurf est là. T'entends la voix de Barkovitch ou de quelqu'un qui... C'est vrai que Barkovitch, regarde, Smurf ne connaît pas. Alors ? Vous n'êtes pas son ami ? Ah non, mais c'est mon nom, Djordel. Tu n'as pas mytho un peu là ? Vous faites quelque chose pendant ce temps ? On s'assure qu'il ne le cogne pas. Moi, je me rapproche parce qu'on est loin de la chambre 36. Vous nous me dites si vous vous rapprochez pendant qu'il y a tous ces embrouilles. Moi, je me rapproche doucement. Tu te rapproches doucement. Et toi ? Oui, je me rapproche doucement aussi, mais je ne suis pas très discrète. Je me rapproche doucement. Là, on est tous devant la porte 36. C'est ça ? Non, pas encore. Lui, il y est. On attend de voir comment ça se passe. J'essaie aussi de vous jeter un petit coup d'œil si la porte de la chambre 35 est ouverte. Je jette un petit coup d'œil dans la chambre. Non, la porte 35 n'est pas ouverte. Elle n'est pas ouverte. Ok. Tiens. Il n'y a plus personne dans le couloir ? Il n'y a plus personne. Le Minotaure est rentré à la chambre 31. Ok. Alors ? Je m'adresse à... Je pousse la voix, je m'adresse à Barkovitch. Je lui dis, Monsieur Barkovitch, je suis là pour vous prévenir d'un grand danger. J'ai rencontré des personnes peu fréquentables dans cet établissement. Et je pense que vous pouvez être dans des ennuis. Alors, il y a Spartan qui dit, mais donc, tu es au courant. Et le poro ouvre la porte. Est-ce que tu fais quelque chose au moment où le poro ouvre la porte ? Je m'approche pour remercier le poro. C'est tout ce que tu fais. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose... Fais-moi un jet de réflexe. Ça va. Ça va pas. T'as combien ? 60. 60-79. Alors, au moment où tu ouvres, la porte s'ouvre, tu déclenches un piège. En fait, c'est des énormes scies découpeuses qui passent par la porte, qui découpent le pauvre pour en deux, qui coupent le bras de Spartan. Et toi, tu te prends une scie sauteuse dans un coin de l'oreille, donc tu as une oreille en moins. Au moment où on va te couper une oreille pour le truc. Donc, tu perds un des 6 points de vie. Voilà. Et tu commences à saigner. Vas-y. Un des 6 points de vie ? Alors, moi, j'ai 5 points de vie. Si ça m'arrive, c'est compliqué. Eh oui, heureusement que ce n'était pas toi. Est-ce que tu peux le soigner ou pas ? Pardon ? Tu peux le soigner ? Oui, oui, bien sûr. Tu perds 3 points de vie. J'ai 70. Et pour l'instant, tu es clu au mur par une scie sauteuse. Une scie découpeuse. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Bon, alors, ça pisse le sang, du coup. C'était notre île. Oui, mais peut-être qu'on a autre chose à foutre, sachant que Man se prend un coup de scie circulaire. Là, tout de suite, le plan, ce n'est pas de île, c'est de casser la gueule à Barkovic, je pense. Je pense que c'est parti. Tu rentres dans la chambre ? Attention, il y a des pièges. Tu arrives enfin dans la chambre de Barkovic. Donc, je vais dire chips, mais tu t'appelles. Smurf, rentre dans la chambre de Barkovic. Je lui emboîte le pas. Emboîté par Nozus. Une jolie petite chambre avec un lit plutôt long, au drap bleu, une lumière à gaz verte et même une baignoire, pour l'instant vide. Devant vous, le piège qui s'est déclenché à l'ouverture de la porte, vide de munitions qui a mutilé votre ami Mito. Sur le lit, le précieux coffret que vous êtes venu chercher, qui va vous rendre riche, riche, à côté du lit Barkovic. Un pirate en tunique de cuir, chapeau et plume, un perroquet sur l'épaule. Il est très surpris que vous ayez survécu à son piège et plus encore par la fléchette empoisonnée qu'il vient de recevoir dans le cou, lancée par une ninja qui se tient accroupie sur la fenêtre. Est-ce que vous faites quelque chose ? Je me précipite vers le coffre. Tu te jettes sur le coffre. J'ai de réflexe. Mais je te donne un bonus de 30 parce que vraiment, tu as réagi très rapidement. Ça passe avec le bonus de 30. Ça passe, il se jette sur le coffre et il prend le coffre. Je le range dans une de mes manches longues. N'exagérons pas. Les deux autres, qu'est-ce que vous faites ? Il fait quoi, Barkovitch ? Il s'est pris la flèche ? Il s'est pris une petite flèche ? Oui, là, il vient de tomber sur le sol. Il est parti, là. Et la ninja ? La ninja, elle est sur le point de lancer la fléchette. Elle est surprise de vous voir, surtout de voir un prêtre de showroom se jeter sur le coffre, out of nowhere. Moi, j'attrape plutôt et on se casse avec le coffre, non ? Oui, et moi, je couvre derrière parce que les fléchettes empoisonnées, pour moi, ce n'est pas vraiment un problème. Non, mais alors, pour l'instant, la personne qui est le plus proche de la guerrière, qui vient de Yoni, c'est lui. Bon, du coup, je me précipite devant Noisus et je fais barrage et je me positionne entre lui et la ninja. Disons, vas-y, fais un jet en intimidé avec plus 30. J'ai une main libre pour essayer d'attraper le perroquet, ça m'intéresse. Oui, tu peux rattraper le perroquet. Tu peux rattraper le perroquet et on va même s'appeler, il s'appelle El Pouillou. El Pouillou. El Pouillou. El Pouillou. El Pouillou. T'es peut-être ma bite jusqu'à la fin de la partie. J'ai fait 76. Bien sûr. En réflexe, t'es bon ou pas ? En réflexe, je suis à 90. T'as 90 en réflexe ? Oui. Ah non, excuse-moi, en intimidé. En intimidé. Intimidé, non, je suis à 20. Tu es à 20 ou plus. Et t'as fait combien, là ? 76 ? 76. Alors, la guerrière ne se démet pas et elle sort une arme, elle est sur le point de t'attaquer. Est-ce que tu fais quelque chose ? Comment est-ce qu'elle veut m'attaquer ? Elle a un wachizaki avec elle, donc une petite lame qui va te... Moi, je peux la fight. Elle ne sait pas comment combattre un robot, mais elle va essayer de te découper en morceaux. Ok, très bien. J'attends de voir son mouvement et si elle essaie de s'approcher de moi, je tape très fort devant. Je me mets en pareil. Je pense qu'on peut la dever. Je me tiens prête avec ma machette à frapper, si jamais. D'accord. Donc, vous l'avez laissée attaquer en premier ? Non, non, non. Moi, je suis prête. Donc, si je la vois faire le moins de mouvements, c'est parti. Fais-moi, j'ai encore accord. 55. Qu'on va rapprocher 60. 60. Il y a une passe d'armes qui se fait. Notamment, il y a une passe d'armes avec des machettes et une personne vraiment avec un look très étrange, inconnu, dotée probablement de pouvoirs magiques et qui, en plus, se bat bien à coup de lame, décourage la ninja qui s'appelle Can Ray Zero et qui décide de repartir en arrière par la fenêtre où elle est passée. Elle avait tendu un filin entre deux bâtiments et elle se laisse glisser le long d'une tyrolienne qui l'amène à d'autres endroits. Je coute le filin ? Oui, je pète le fil. Alors, tu pètes... Ok, très bien. Tu coupes le filin. Fais-moi quand même un jet de force à plus 20 parce que c'est un filin en acier. 47 plus 20. Je suis à 30 en force. Oui, ça passe. Tu coupes et t'entends effectivement un cri dehors. Tu peux mettre à ton tableau de chef est-ce que tu as tué une ninja de Yon-Yen. Alors, avec une main et la cassette sous le bras, j'applaudis. Donc, il en est où le pirate qui s'est pris la fléchette ? Alors, tu peux l'ausculter. Non, non, c'est pas l'intérêt. C'est juste... Ah non, il ne bouge pas. Il est probablement mort parce qu'il est tout gris. Et le perroquet, il a l'air plutôt sympa. Le perroquet, il est plutôt cool et il est plutôt content d'avoir trouvé aussi un nouveau maître. Oui, c'est pour moi. Allez, comme ça. Mais alors, par contre, je trouve qu'un perroquet fantôme, c'est quand même beaucoup plus classe. Donc, je vais lui tordre le cou pour le ressusciter. Alors, tu lui tords le cou, fais ton jet en ressuscité, petits animaux. 67, il est ressuscité. Il est ressuscité. Et tu as désormais un perroquet sur l'épaule, un perroquet zombie. Et alors, tout ceci, toutes ces digressions sont très amusantes. Mais figurez-vous que la porte, à la porte qui est à nouveau fermée de votre hôtel, vous entendez un bruit. Vous entendez la voix de, alors vous ne le connaissez pas, mais Kalishima, le chef de la police de Piltover, qui dit, rendez-vous, nous sommes deux policiers assermentés de la police de Piltover ainsi que quatre automates de sécurité. Nous savons que vous êtes des voleurs. Nous savons que vous voulez du mal sur Barkovic et nous sommes là pour vous arrêter. Et là, je vous dis, que faites-vous ? Je regarde par la fenêtre si maintenant qu'on a coupé le filin, il a une façon de redescendre proprement. Alors, quel poids peut porter un perroquet zombie en plein vol ? Alors, c'est un petit bond de trois mètres, c'est quand même trois mètres, trois mètres en dénivelé, pas en largeur, qui vous amène à un manoir qui a l'air luxueux à côté. Un petit bond de trois mètres ? Mon perroquet, il freine ma chute ou pas ? Non, il freine pas ta chute. Il faut faire trois mètres, ça le fait. Ça le fait, il faut réussir un gère, il faut sauter. Mais il faut qu'on le décroche. Tu peux pas nous faire pousser quelques plantes qui a été décroché par... Non, pas assez. Non, mon contrôle des plantes, il n'est pas assez pour... Je peux pas faire pousser des plantes. Tu peux faire pousser des plantes. Tu peux agir par un pas à cette vitesse-là. Tu sais quoi, tu peux tenter et si tu fais un 0-1, tu peux... Je prends le matelas. Attends, je le balance par la fenêtre. J'ai un plan. Un plan en trois étapes. Parce qu'il a une compétence. Un plan en trois étapes. Il dirait, il met deux, tu vois, tellement il est fort. Je suis un peu désorienté, on m'a coupé un peu en bout d'oreille. Alors vas-y, c'est quoi tes étapes ? J'ai un plan en trois étapes. D'abord, je vais appeler à l'aide et montrer que je me suis fait mutiler. Ensuite, je vais balancer tous les autres. Tous les autres noms. Comme ça, on partagera avec personne. Et la troisième étape, c'est qu'on récupère tout. Non, moi, je pense qu'on se barre. Alors, on se barre, ouais. Ouais, on se barre. Donc, j'ai écouté son plan. Je lui dis, c'est super. Je prends le matelas du lit. Je le balance sous la fenêtre, en bas dans la rue. Ok. Et je prends mon élan. Alors, pour diminuer la distance, je me pends par les bras à la fenêtre, puis je lâche. Et c'est pas mal. Est-ce que vous suivez le plan de Noisius ? Parce que tu sais que tout est your plan. Moi, je suis assez chaud pour me faire recoudre l'oreille. Je te fais ça juste après. Je suis promis juré, mais d'abord on se barre. Je suis assez chaud pour me faire recoudre l'oreille par un professionnel. Je suis à 70 en soins. T'as 70 ? Je suis un pro de la couture. J'ai fait du momifiage, gros. Je t'écoute. Moi, pendant ce temps, j'attrape le lit, je le mets contre la porte, histoire, et je bloque avec d'autres meubles, histoire d'essayer de gagner du temps. Merci, mon frère. En plus, Murf est bon à bricolage, donc vraiment, il met des barrières pour bloquer tout ça. La porte va être difficile à ouvrir. Très bien. Je pense qu'on suit Nois. On se piège de son plan. Il n'y a que lui qui ne veut pas suivre Nois. On se huile après, promis, frérot. J'ai mal, quand même. Je l'attrape. Lâche-moi, lâche-moi. Je le jette. Je le jette sur le matelas en bas. Aïe ! Pakou, fais-moi un géant en courant sauter. Parce que tu es la personne qui va prendre des petits risques. 0-2. Ouh là 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 là. Tu sautes par la tête, tu fais un saut, un triple saut. Un triple saut, ouais. Et tu arrives comme ça. 10 sur 10. Saut de l'ange. Salut à la fin. Voilà. Vous êtes dans un endroit surprenant parce que vous êtes sur le toit d'une autre maison puisque vous étiez au troisième étage mais un grand manoir assez classe et sous vous, il n'y a pas un toit de métal mais il y a une verrière immense. Les gens n'ont pas encore vu que quelqu'un avait jeté un matelas et qu'il y avait des gens qui s'étaient jetés sur le matelas. Et de façon assez intéressante au milieu de la verrière avec une tache de sang il y a votre amie la ninja Kenzo Rezo qui est morte bien entendu. C'est son cadavre. Et à travers la verrière immense vous voyez une salle de balle où tous les nobles de la ville dansent dans des tenues somptueuses parfois avec des humains parfois avec des automates et vous ne manquez pas de voir parce qu'elle est très connue dans une étonnante robe de balle la célèbre shérif de la ville Katelyn. Voilà. Si vous voulez descendre il n'y a pas d'échelle de ce côté-là mais vous pouvez essayer de traverser la verrière ou même de rentrer par une fenêtre ou de faire autre chose si vous voulez. La ninja. Je fais les poches. Est-ce qu'on peut lui faire les poches ? Bien sûr. Alors tu trouves deux Kraken d'or et un Washi Zaki. Deux ? Deux Kraken d'or. Kraken d'or on fait moitié moitié. Tu peux aussi prendre une tenue de ninja en s'enblantant tout ce que tu as tracé. Tu prends tous les Kraken d'or ? On partage après. C'est moi qui ai copre je pense qu'il est bien caché dans ma manche. Ouais je vais regarder son oreille. J'ai une nouvelle arme. Je vais voir si je peux lui faire un petit bandage. J'ai ramassé au passage le bout de ton oreille. Fais un jet de soigné. Oh oui. 0-3. Alors non seulement il en dit que l'hémorragie mais tu regagnes non pas un mais deux points de vie immédiatement. Il te fait un bandage comme l'ont les momies de Shurima c'est-à-dire qu'elles revivent après la mort. Incroyable. Donc avec des petites runes. Merci Noisius. Je lui glisse un Kraken d'or. Dans la foulée Noisius Yes. Oh là là la générosité. Noisius dans la foulée lance les dés et fait moins de 90 sinon quelqu'un va s'apercevoir que des gens font la nouba sur le... C'est bon. 87. 87 c'est pas passé loin. À l'aise. Voilà il y a des gens qui regardent un peu en l'air mais ils ne voient pas qu'il y a tout ce qui se passe là-haut. Que faites-vous ? Vous êtes sur cette barrière. Est-ce qu'il n'y a pas une trappe ? Quelque chose ? Il y a une trappe si tu veux pour descendre dans le bâtiment et il y a aussi un escalier métallique qui descend à l'extérieur du bâtiment. Un escalier métallique. Du coup j'estime qu'en regardant les gens si on ne peut pas s'introduire dans la soirée comme ça on jure un peu. Toi avec ta robe de churina pas trop. Tu vois je peux y aller quoi. Je peux y aller je peux faire genre. Très bien. Non mais au cas où. Vous serez mes domestiques quoi. Si jamais on nous coince vous êtes mes domestiques et je viens au bal. Vous voulez sortir par l'extérieur ou par l'intérieur ? L'extérieur je pense ouais. Vous descendez par l'extérieur. L'extérieur en fait ça ne descend que de deux étages donc il reste encore un étage. Vous pouvez tenter le petit saut cette fois-ci de 5 mètres ou rentrer dans le bâtiment sachant que vous êtes côté cuisine. Ok. Ouais c'est qu'on rentre dans le bâtiment. On a faim, on n'a pas faim. Vous entendez les cuisines qui s'agitent il y a certainement un banquet. Ouais. Vous entendez même le chef Panachu qui est en train de donner des ordres. Si une alerte est donnée avec la shérif de Piltover à côté c'est... C'est chaud. C'est chaud. Non moi je dis on passe par la cuisine. Au pire je dirais que je viens de plaindre du chef. Je viens de critiquer la nourriture. Je vais dire vous êtes mes cuisinés et vous pouvez faire mieux que vous les demandez. Non mais si toi tu passes inaperçu est-ce que nous on ne peut pas attendre dehors toi tu vas repérer voir si dans la cuisine on a moyen de... Je ne sais pas est-ce qu'on devrait tout seul ? Est-ce que tu te sens chaud d'y aller un peu ou pas ? Je peux aller dans cette cuisine. C'est pas forcément votre meilleur menteur. Ouais voilà. Quand même je mens plutôt bien. Les amis. J'ai un plan. Un yurtel ? Première étape on surveille un petit peu on regarde un petit peu au sein des cuisines ce qu'il se passe et s'il y a une sortie. Évidemment. Deuxième étape et enfin troisième étape on s'en va. Il n'y avait pas de deuxième étape là. T'as un truc dans le plan en trois étapes c'est en trois étapes il faut vraiment me dire trois étapes. Donc en fait j'explique pour les spectateurs il a une compréhension que c'est le plan en trois étapes. Ça peut être plus de trois étapes mais pas moins. Et donc il dit ces étapes et si ça se passe comme prévu il y a un bonus à tous les jets de ces étapes. Première étape on regarde si on peut sortir. Deuxième étape on tente de sortir. Deuxième étape on tente de sortir. Troisième étape on s'en va. J'ai une idée sinon. A moins que vous vouliez aller à l'intérieur sinon on est à 5 mètres de haut c'est ça ? Moi j'ai un pouvoir qui est magie élémentaire terre. Est-ce que je ne peux pas faire genre monter une espèce de mode de terre qui soit suffisante pour nous faire redescendre une espèce d'ascenseur naturelle ? Très bon plan tu te tournes tu regardes par la fenêtre et malheureusement vous êtes à Piltover tout est en métal et en pierre. Tu peux ralentir notre chute avec une petite bourrasse. On peut essayer ouais. Je peux bouger des masses d'air égales à ton poids donc faire une petite bourrasse il va falloir que tu le fasses x4 mais je t'en fais grise un seul jet marchera. Ok. Mais si ça rate ça rate. J'ai un nouveau plan. Est-ce que avec ma reconfiguration corporelle est-ce que je peux modifier des éléments métalliques pour faire une espèce de pente douce ? Alors c'est possible que tout à fait on peut imaginer ça donc ça je le dis au chat un des pouvoirs de Smurf c'est de détacher ses membres c'est un robot et de les reconfigurer comme un monsieur patate où on mettrait n'importe comment. Donc effectivement on peut créer une échelle vivante avec toi. C'est plutôt cool. C'est parti franchement. Ouais ouais bah ok. J'ai un peu plus confiance que de faire une chute de 5 mètres. Ouais je suis d'accord. Aéro de l'air. Fait ton jet en reconfiguration corporelle. Reconfiguration corporelle c'est 70. Ouais c'est des. 69 ! Et bien dis donc c'est... C'est chaud. Donc il attache sa jambe à son bras qui tient la rambarde et son corps etc. Et fait une échelle humaine à un moment vous dites ça va lâcher et en fait ça ne lâche pas du tout. Et au moment où la dernière personne donc le yordle descend habilement sur ton corps vous entendez en fait ils ont défoncé la porte là-haut enfin ils ne vous voient pas vraiment et ils ont dit mais où est-ce qu'ils sont passés ? Ils sont quelque part et vous entendez la police qui s'agite dans l'engrenage du destin qui n'est pas loin tandis que vous fuyez dans les ruelles de Piltover si j'ai bien compris. Avec mon perroquet zombie. Voilà avec le perroquet zombie. Donc les gens sont à votre poursuite est-ce que vous avez un plan global ? Se cacher quelque part. J'ai un plan. En trois étapes ? En trois étapes. Ou peut-être quatre. D'abord on trouve un endroit tranquille je vous suggère les égouts j'y ai pas mal traîné notamment dans mon enfance. Ça ne m'étonne pas. Merci. J'ai traîné dans mon enfance je me suis fait des amis quatre tortues très sympa je pense que je peux les retrouver elles sont vraiment d'enfer. ensuite on passe la nuit là et troisième étape on voit ce qui se passe demain. On est où dans la nuit là ? À quel niveau il est à quelle heure à peu près ? Il doit être à 9h du soir il s'est passé beaucoup de choses mais dans un laps de temps très court. On ne survivra jamais si on reste. On connaît un peu la ville ou on débarque et on ne connaît personne ? Lui il connaît bien. Qu'est-ce que c'est un smurf ? On pourrait peut-être aller dans une autre auberge un truc un peu plus officieux. Je pense que si les flics arrivent dans une auberge ils nous ont pas vus. Ils nous ont pas vus ils savent pas que c'était nous qui étions là-bas on a bloqué la porte. Ils ont fait personne n'a vu notre visage. Ça je peux pas vous le dire. Peut-être le Minotaure mais bon. Ouais le Minotaure il a complètement vu notre visage. Il faut tourner sur le Minotaure. Il y a également Sardou Elmilius on sait pas ce qui est devenu d'eux. Moi je vous conseille qu'on se tienne à carreau au moins cette nuit. Ouais je pense qu'on se cache cette nuit. Les égouts il y a une plaque d'égout au milieu de la grande rue où passent des fiacres des fiacres automates et aussi des chevaux automates et tout ça et même parfois des monocycles automates. Vous voyez alors juste des gens qui rentrent dans la demeure c'est du Seigneur Assis il s'appelle et il y a un chambélan qui prend leur nom vous auriez pu vivre des aventures là-dedans mais en tout cas vous passez vous êtes au milieu de la route et vous voulez soulever la plaque d'égout c'est ça ? Donc il va falloir arrêter les voitures et soulever la plaque d'égout et rentrer c'est ça le plan ? Plan suggéré. Non mais donc c'est ton plan c'est ça ? C'est le plan que je suggère. Vas-y fais ton plan à trois étapes. 19 c'est un bon plan. Donc qui va réussir ce jet de force avec 10% de bonus pour soulever Alain ? Alors comment vous arrêtez le flot des voitures déjà ? J'envoie le perroquet fantôme sur mon perroquet zombie foncé genre un peu voilà comme de temps en temps les calèches voilà ils se prennent des insectes des trucs des comme ça et là genre le perroquet qui est encore un peu frais il vient d'être à la fuite Alors ce sont des fiacres mécaniques qui sont des robots de ces robots donc il y a un pare-brise Oui il y a un pare-brise et Ah bah le perroquet va foncer de toutes ses forces dans le pare-brise il doit encore avoir un peu de sang enfin il est encore un peu frais D'accord c'est ton plan je le note Non mais ça va ça va faire le truc ça va faire un peu de bordel nous on y va D'accord donc le perroquet mort quelqu'un d'autre peut faire autre chose ou on va vous tenter le perroquet mort ? Pas d'autre idée pour arrêter la circulation C'est quoi ? T'as 1% de chance de réussir mais plus les 10 ça fait 11% lance les dés fait moins de 11 Le perroquet mort s'écrase sur un pare-brise en moins de 11 Je vais plutôt faire les plumes rentrent dans les engrenages mais bon on va voir si ça fonctionne Franchement j'ai oublié déjà ton nom perroquet El Pouyou El Pouyou 21 21 dommage à du El Pouyou qui s'écrase sur un fiac qui passe et il est mort et ça n'a pas trop Oui Je peux je peux me fusionner avec c'est comment dans le coin autour de autour de la route il y a des éléments de métal qui peuvent peut-être tomber sur la route T'as un réverbère mais tu peux fusionner qu'avec les machines par contre tu peux fusionner qu'une calèche mécanique ou il y a des espèces de monocycle steampunk Ok je pense que je vais essayer de fusionner avec une calèche mécanique et de créer un petit accident Donc l'idée c'est de sauter sur la calèche puis de fusionner c'est ça ? Comme on peut Il y a peut-être d'autres choses J'ai une autre solution Oui Il y a peut-être d'autres choses Alors peut-être on écoute la solution de l'or mais juste après on peut faire ça On ne peut pas encore une fois connaissance des secrets voir si je ne connais pas une planque pas loin Vas-y Parce que c'est ma ville Piltover Donc ce n'est pas les égouts donc c'est plus dans le plan tu n'as plus ton bonus On est en train d'abandonner ton plan Je ne sais pas je regarde parce que ça a l'air fumé comme toi Ce n'était pas forcément un plan incroyable Je ne vous en veux pas chers amis 52 52 Tu penses que là vous êtes Piltover c'est une ville qui est construite sur deux grandes rives en fait un détroit pour ainsi dire qui sépare deux mers avec des petites îles indépendantes vous êtes sur une rive peut-être aller sur l'autre ce serait plus sympa Elle s'est reliée par des grands ponts Vous pourriez y aller tranquillement ou en courant à vous de voir sachant qu'il y a quand même des robots qui sont à votre poursuite Ce sont à notre poursuite ? Je ne sais pas s'ils sont réellement à notre poursuite mais vous entendez de l'agitation pas loin J'ai le coffre sur moi donc on va éviter de se faire gauler Égouts accident ou on se tire ? Tu ne l'as dit à personne Noisius ? Si Le problème c'est que les égouts si je crée un accident ça va un peu foutre ça va encore plus attirer la tension Nouveau plan rouille dans les égouts Je ne sais pas J'ai un nouveau plan à vous suggérer Il faut vous dépêcher Je ne sais pas que vous perdez du temps comme ça La police se rapproche un peu plus de vous Est-ce que tu ne peux pas te transformer en quelque chose pour qu'on puisse s'en aller véhiculer ? Non Ce n'est pas un transformeur Il capture ses bras Je peux prendre contrôle d'un véhicule et on peut s'en aller d'eux Ils ont l'air Ils ont l'air Ils ont l'air On se casse sur le trive Oui On prend le contrôle d'un véhicule On se renvoie C'est parti J'essaie de sauter Courir sauter Courir sauter Courir sauter Je suis comment ? C'est pas mal T'as 50 Je ne me vois pas C'est le premier truc Oh maybe 50 ? 50 Ça va Une chose sur deux Tranquille 23 Tu sautes sur un Je te laisse le choix Fiacre mécanique Tramway ou monocycle Monocycle Vous ne pourrez pas tenir à plus de deux Fiacre Ça a l'air pas mal Parce que tramway c'est quand même trop volumineux peut-être Donc tu te jettes sur un fiacre Tu es sur la porte du fiacre Dans le fiacre il y a quelqu'un Par contre le fiacre mécanique il y a un cocher mécanique qui le traîne Est-ce que tu veux fusionner tout de suite ou parler au quelqu'un Non je veux fusionner Fais fusion machine T'as combien ? 60 37 Tu deviens la machine Donc tu es collé à la machine La machine est toi Tu la conduis comme si c'était toi Qu'est-ce que tu fais ? Je viens de me garer à côté Tu fais demi-tour Tu te gares à côté d'eux Tu ouvres la porte Dedans se trouve une femme plutôt de la noblesse de Piltover Longs cheveux blancs robe avec un grand colis en or une robe verte est dorée Et elle dit Qui êtes-vous ? Enfin à vous trois parce que toi t'es collé à la machine Bonjour mademoiselle Permettez-nous de vous emprunter votre véhicule durant quelques secondes Quelques secondes ? Mais vous êtes qui ? Et pourquoi pourquoi le véhicule s'est arrêté d'ailleurs ? Écoutez mademoiselle je suis blessé et j'ai besoin de prendre des sons Vous êtes un affreux yordole je déteste ces bestioles et elle te donne un coup de pied sur le nez Tiens Oh non Tu perds un point de vue Elle essaie de refermer la porte et elle n'y arrive pas Est-ce que tu peux l'éjecter ? Fais quelque chose Bah je l'éjecte Je n'ai pas dit d'un certain nom à cette Galadine Elle s'appelle Galadine Est-ce que tu l'éjectes côté route où elle se fera probablement écraser ou côté trottoir où elle sera route 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 Non non Je fais super mal Elle est complètement folle C'est ça où j'extrais son âme de son corps Après il y a le côté si jamais Ça fera une diversion Non parce qu'elle elle nous a vus Si elle nous balance et qu'elle dit où on est allés c'est la merde Pour le coup Elle en sait trop Je pense qu'elle en sait un peu trop Ok bah sur la route ça me fait mal C'est bien parce que vous étiez coupable d'aucun crime jusqu'à présent Si j'ai tué un ninja J'essaye de voir si je peux pas récupérer le collier entre temps Tu récupères le collier ? Ouais Donc attends tu l'achètes sur la route ou pas ? Il va l'acheter sur la route mais le temps qu'il le fasse Alors c'est un jet de vol Ouais Moins 20% Ah La régie j'ai bien eu votre message ne vous inquiétez pas Ah dommage Elle se jette sur la route elle est écrasée Galadine est écrasée par un fiacre qui passe Les gens s'arrêtent il y a des cris cris d'horreur d'ailleurs Ils ont vu que c'était nous ? Alors ils ont vu qu'elle a été éjectée de son fiacre Elle n'a pas vu que c'était des gens Est-ce que tu te mets à aller vite ? Bah je m'engage dans la circulation Attends Je monte Moi je suis monté on est monté dans le cirque Vous montez tous vous engagez en concentration et vous avancez sur les ponts de métal de Piltover sous les ombres menaçantes de ces buildings d'acier et de verre dans la nuit espérons vous mettre à une bonne distance de la milice A vos pieds 10 cm de brume noire c'est celle du truc sentinelle qui glisse sur les routes et tombe sur le bord des ponts dans les profondeurs de Zorne la cité qui est en dessous C'est le début d'une grande course poursuite dans Piltover mais juste avant c'est le contrat une page de publicité de 5 minutes Ils sont dans un fiacre mécanique dans la nuit de Piltover dirigé par Smurf qui contrôle parfaitement le véhicule et vous êtes derrière vous alors pas de véhicules de police mais des automates de police qui vont très vite quand ils courent qui vous poursuivent à une certaine distance peut-être qu'ils vont vous rattraper mais toi tu carbures bien Il va vous arriver des aventures automobiles Tiens lance un dé cher Yordel Pendant ce temps-là est-ce que je peux essayer de regarder ce qu'il y a dans la cassette mais en l'ouvrant en l'ouvrant de dos c'est-à-dire que je l'ouvre avec le coffre pas vers moi Tu l'ouvres vers un mur c'est ça ? Ouais ouais Alors tu jettes un oeil dessus et il y a une elle est très bien fermée et elle est fermée par une énigme avec en plus des comment dire des pièces mobiles tout ça t'as pas le time pour le moment t'as fait un 4 parce qu'il se passe quelque chose à ce moment-là alors je te le dis cher Smurf mais tu peux le hurler à tes amis vous êtes en train d'avancer dans le coeur de Piltover et il y a un bouchon donc un encombrement de trafic parce qu'il y a plein de véhicules qui sont arrêtés mais il y a quand même une issue alors vous pouvez décider d'arrêter et d'aller dans les petites rues à pied tranquillement ou vous pouvez décider de passer par un immense marché ouvert voilà avec plein de petits yordels qui s'agitent c'est que des yordels ? alors il n'y a pas là vous voyez surtout des yordels c'est pas terrible pour se cacher sinon vous voyez des yordels qui sont en train de transporter des tons plus gros qu'eux mais tu veux dire quand tu dis passer par le marché c'est en fiacre ? oui tout à fait c'est un marché qui n'est pas fait pour les fiacres mais tu peux quand même t'es en tête passée sans faire trop de dégâts on n'est pas discrète de toute façon depuis le début les petites rues ça me chauffe pourquoi il y a des bouchons ? il y a un contrôle des polices ou un truc qu'on n'arrive pas à voir ? alors tu veux te poser pour voir pourquoi il y a un petit bouchon ? je passe comme ça la tête par la fenêtre fais un jet de perception avec moins 20 nice ça passe 28 en fait c'est une sortie d'usine de maître atelier tout simplement on voulait faire rapidement on sort vous avez 10 secondes sinon c'est les équipes qui vont se dire on sort marcher on sort marcher on sort marcher c'est parti on va dans le marché à pied on abandonne l'automate donc on fait les aventures à pied désormais donc vas-y prends les dés lancelés celui-là seulement ? oui deux alors le comment ça s'appelle le vous marchez vous courez dans le marché et il y a vraiment beaucoup de gens vous êtes légèrement légèrement séparés les uns des autres et tu excuse-moi excuse-moi voilà c'est donc toi excuse-moi tu rentres t'es poursuivi et tu rentres dans un bâtiment tu sais pas où t'es tu rentres dans un bâtiment et c'est un bâtiment public il y a des gens qui vont qui viennent sont en uniforme et il y a un comptoir il y a quelqu'un derrière le comptoir il y a sa tête qui dépasse il te regarde il te dit vous voulez quoi ? j'ai perdu mes amis alors tu te poses une seconde et tu t'aperçois qu'en fait t'es dans un poste de police et il dit alors il ressemble à quoi vos amis ? et là t'entends dans la radio de Piltover on cherche un yordle une meuf avec des cornes un mec de shurima et un robot voilà ils ont tué deux personnes et donc là tu dis quoi ? je ne parle pas la même langue je suis désolée c'est ça que tu dis ? j'essaie de parler une autre langue je dis que je suis pas d'ici d'accord tu reviens digital donc tu parles l'instinct digital tu parles en digital c'est ça ? et c'est quoi le but ? c'est de de qu'ils me disent vas-y vas-y t'es pas la personne qu'on cherche il dit attendez je peux avoir les subs à nouveau j'ai vu le résultat du sondage donc il s'appelle Rayant il dit excusez-moi mademoiselle vous me parlez en ishtalien vous me parlez dans une langue inconnue vous avez bien de me dire je cherche mes amis c'est quoi ? ils ressemblent à quoi vos amis ? c'est mes trois copines trois copines ? elles s'appellent comment ? elles sont comme moi elles s'appellent elles s'appellent Nico Jeanna et Pallu Pallu c'est ma soeur d'ailleurs elles ont des cornes comme moi on vient du même coin alors donc il y a le pote de Ryan qui s'appelle Wes Lamones et ils disent j'ai jamais vu des gens avec des cornes et on cherche justement quelqu'un avec des cornes peut-être qu'on cherche votre soeur elle n'est pas amie avec un gars de churima ? on déteste les churimiens c'est vrai ? on va prendre votre déposition c'est gentil voilà donc tu t'assieds ? je m'écoute d'accord vas-y lance les dés toi par l'instant lance un dé à ce qu'il fasse voilà oula 6 6 alors tu es un petit peu séparée des autres mais tu tombes dans une magnifique farandole poro en plein milieu de la ville et il célèbre la joie il te donne des colliers de fleurs est-ce que tu veux rentrer dans cette farandole ? ouais je rentre dans cette farandole je me mets des colliers de fleurs tu peux noter que tu as un collier de fleurs avec toi ? yes et donc là tu as Chardry qui est un prêtre de la joie qui vient te voir et il dit oh un envoyé de churimiens vous aimez la joie vous aussi ? j'adore la joie vous êtes joyeux ? je suis toujours joyeux alors dites nous pourquoi vous êtes joyeux ? je suis joyeux parce que j'aime la vie je chante la vie la vie est faite de rencontres je ne suis qu'amour mais pourtant vous êtes vachement pâle ouais mais c'est un style que je me donne pour qu'on me laisse un peu tranquille mais au fond j'aime les câlins tu veux me faire un câlin ? alors il te fait un câlin et c'est l'amour ça passe tu n'as même pas besoin de faire de jet vas-y toi le robot lance le smurf lance-nous un dé 5 5 tu te retrouves à nouveau tu tombes aussi dans le commissariat et donc là tu vois qu'il y a ton ami Palou Pakou qui est en train de parler à un policier enfin à quelqu'un et donc alors les policiers ils disent attendez une femme à cornes un robot vous n'êtes pas amie avec quelqu'un de Churima vous ? ou un Yordle ? vous n'êtes pas un ami Yordle ? j'ai passé toute ma vie à Piltover non alors que venez vous faire ici ? écoutez je cherchais la brasserie du marché mais parce que c'est pour des amis justement de Piltover on cherche la meilleure l'amère huile du coin alors il dit asseyez-vous à côté de la femme à cornes et puis on verra ça est-ce que tu t'assez ou ? je m'assied très bien je m'assied ouais moi je suis en train de me fondre dans la masse en attendant le tchat a choisi et le pauvre Yordle est en train de courir partout et tu te retrouves sur un pont entre deux îles de Piltover et face à toi Elvinus et deux amis lui deux deux baroudeurs Taquin et Arclighter il dit tiens mon ami vous êtes blessé c'est ça ? je te cherchais justement et bah nous aussi on te cherchais ça tombe bien que le hasard fait bien les choses complètement alors donc vous êtes monté au troisième étage vous avez récupéré le coffret et maintenant on fait 50-50 non pas du tout pas du tout j'ai pas récupéré le coffret j'ai failli me faire trancher la tête au moment où la porte s'est ouverte qui a le coffret ? je sais pas moi j'étais vraiment je me suis évanoui sur le coup et qu'est-ce qui s'est passé donc tu t'es évanoui tu t'es réveillé je me suis réveillé et tout d'un coup on a entendu des hurlements dans le rez-de-chaussée et tout le monde s'est mis à me courir après donc du coup j'ai pris mes jambes à mon cou vas-y lance les dés mentir convaincre est-ce que ça ment bien ? ça je sais pas 50 oui 80 ça va d'accord ils sont où tes potes ? mes potes ? mais justement j'aimerais bien savoir où ils sont mes potes ils m'ont abandonné alors que j'ai failli me faire trancher la tête bon tu serres à rien en fait il est vachement méchant je suis une victime ouais bah écoute tu vas être une double victime comment ça ? il demande à son pote arclighter de te jeter par-dessus bord donc ton arclighter tu vas pas te donner un coup de pied alors j'ai de réflexe je cours je me casse je me casse ici 60 54 tu évites le coup de pied et tu t'enfuis je me barre je reviens à nos amis dans le commissariat si vous restez là peinard sans rien faire à un moment ils vont capter que c'est vous qui cherchez et vous allez avoir des problèmes quel est votre plan ? t'as un plan alors on est où par rapport à la porte de sortie ? et bien pas loin à 12 mètres ok tu cours vite ou pas ? si ça se fait en courant sauter votre capacité ok parce que j'allais dire est-ce qu'il n'y a pas assez loin de nous une plante qui serait peut-être assez grosse pour que je la contrôle et que je fasse tomber un truc et que ça provoque un petit peu il y a vraiment zéro plante on est à Piltover merde mais un jour vous serez entouré de plantes et vous serez très content ok c'est cool parce que là c'est chaud franchement du coup j'ai pas trop d'idées tu peux pas toi avec tes pouvoirs tu peux pas si il y a quoi dans la pièce comment c'est c'est un comptoir avec des policiers il y a des lampes à gaz il y a des radios il y a aussi des une sorte de pseudo téléviseur steampunk il y a un escalier qui monte à l'étage et il y a aussi vous imaginez derrière une double porte des prisons lampes à gaz c'est très bien ça c'est très très bien est-ce que je peux pas utiliser le contrôle de l'air pour faire tomber une lampe à gaz pour que ça je sais pas fasse prendre feu à quelque chose et pendant ce temps là nous on se tire avec une pile de papier ce plan peut marcher il a 70% de chance t'as combien en contrôle de l'air contrôle de l'air j'ai 50 j'ai une question est-ce que je les ai vu rentrer dans le poste de police je te réponds dans une seconde on s'est déjà cramé tu verras je te réponds dans une seconde vas-y lance TD et fais moins de 50 60 tu fais un contrôle de l'air qui éteint la lampe à gaz et la luminosité de nuit diminue fortement c'est pas mal ça maintenant fais un jet de perception non raté tu ne sais pas où il est la luminosité diminue oui de moitié de moitié et du coup les policiers ils distinguent il y en a qui se lèvent mais qu'est-ce qui se passe parce qu'ils ne sont pas bien réveillés non plus mais ils vont se douter de quelque chose à un moment pour l'instant vous vous laissez plutôt faire et la description dit que vous êtes dangereux criminel donc ils sont en train de taper sur la lampe à gaz pour voir si elle remarche ils sont assez distraits pour qu'on puisse se casser si tu veux faire un jet de discrétion c'est le moment je ne suis pas sûre je vais essayer mais je ne suis pas sûre j'essaie d'utiliser mon bras comme membre autonome oui et et de trouver un endroit sous le peut-être où il y aurait une alarme ou autre derrière le comptoir tu le détaches le problème c'est que quand tu enlèves ton bras tu peux le contrôler mais tu ne peux pas voir les choses que voit ton bras en quelque sorte mais est-ce que je peux sentir les surfaces du coup pendant qu'ils sont de l'autre côté je fais passer mon bras de l'autre côté du comptoir et j'essaie de voir si donc détaché membre 80 nice 84 encore tu détaches ton membre tu le poses par terre il remue un peu et le policier mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire je vous ai dit que je cherchais de l'huile en fait depuis tout à l'heure et là je sens que je sens que mon membre ne va pas très bien tu lui fais un peu pitié vas-y lance les dés fais moins de 30 50 mais pas assez pour qu'il aille chercher de l'huile pour toi donc il dit bah écoutez l'huile ça viendra n'inquiétez pas très bien parce qu'on ne peut pas tout simplement partir tu peux te lever et partir en courant en courant je suis obligée bah en marchant finalement je vais voir si je les trouve peut-être qu'elles sont dehors tu te lèves tu fais ça et toi tu la suis si tu dis rien tu fais pas non je le fais pas parce que sinon d'accord alors il dit non non madame restez là tu continues à sortir non non j'attends j'ai pas envie de le faire remarquer bon il va faire alors moi je me tourne vers ma petite Pakou et mon Smurf et il va faire trouver une solution ouais ouais c'est chaud là euh bon pendant que vous réfléchissez j'en suis où dans ma farandole alors moi mon but alors c'est bon toi tu as disparu mon but voilà c'était de ressembler le moins possible entre deux je suis rima de faire tomber les brassets je suis avec des colliers de fer je suis la joie je suis plus du tout je suis rima genre j'en ai partout comme ça je fais des danses est-ce que et toi Yordal tu veux faire quelque chose ? moi je suis en train de courir je me fais courir après j'imagine non non c'est bon il te couvre pas après il voulait juste se débarrasser de toi par pur mépris je le tente j'essaye de chercher mes amis quand même parce que je me dis toi t'as déjà raté pour trouver tes amis tu veux tester ? j'essaye de réfléchir au chemin parcouru et là où pourraient être mes amis effectivement donc tu veux utiliser ton intuition plutôt que ton talent d'observation c'est ça ? oui sûrement oui donc fais moi un jet d'intelligence j'ai de l'intuition moi c'est toujours mieux non j'ai pas d'intuition c'est toujours loupé c'est la raté voilà donc Pacou et Smyr je vais utiliser mon mon instinct de survie pour me casser d'ici non la survie c'est une compétence malheureusement qui t'aide à survivre dans la nature dans la nature façon bird grills je suis pas super utile en ville c'est ça euh bah ouais mais on est bien je pense qu'on va devoir c'est ça il n'y a toujours que deux policiers ? oui tout à fait les autres font à votre poursuite on se casse bon moi je te ouais je pense qu'on se casse on se casse en cours en fait vas-y et et quand il te court après enfin moi j'essaie de lui faire Cindy y aller parce qu'on peut pas vraiment communiquer ouais j'essaie de te faire tu peux lui chuchoter quelque chose vous êtes à côté l'un de l'autre alors que les deux autres sont derrière le comptoir moi je lui dis vas-y et quand quand ils te poursuivent et qu'ils feront et qu'ils feront pas attention à moi ils passent devant moi je les sèche écoute on peut essayer donc tu t'en vas je m'en vais et madame restez ici mon membre est toujours par terre un de mes bras est toujours par terre non tu peux que ce soit par terre ou pas ? non justement genre il reste par terre donc il dit et madame donc toi tu continues donc il y a Ryan qui dit bon reste là et il va d'un pas assuré derrière toi suffisamment rapide pour te rattraper rapidement qu'est-ce que tu fais ? moi du coup est-ce qu'il court ? il court il peut commencer à courir ou pas ? ok le but c'est que mon bras par terre le foche oui et il est seul ? il est seul l'autre le suit directement il est tout seul mon bras par terre le foche et moi je me lève et je la somme d'accord donc déjà on va aller faire le croque en jambe fais moins de 80 c'est possible moins de 80 24 croque en jambe il tombe par terre en plus le sol est en métal il se prend vraiment le nez sur le métal il commence à asséner il dit oh j'ai hyper mal je crois que je me suis cassé le nez et tout il est à genoux il est en sang et toi tu peux partir et disparaître je suis parti donc ça c'est Ryan qui tu es Wes la menace il dit mais qu'est-ce qu'il se passe ? alors il est plutôt préoccupé par son pote il dit mais regarde c'est toi le robot est-ce que tu fais quelque chose ? je me lève et je lui décoche une énorme droite est-ce que tu as un combat au corps à corps ? t'as combien ? j'ai un combat au corps à corps 60 costaud vas-y énorme droite 51 et Wes la menace tombe tombe les bras en croix par terre assommé effectivement tu peux partir tranquillement du commissariat comme un prince voilà vous vous retrouvez tôt ou tard je voulais faire ça pacifiquement mais ça passe pas donc vous vous retrouvez tôt ou tard dans Piltover vous n'êtes pas encore passé de l'autre côté et si vous voulez vous êtes à côté du fameux marché de poissons et de la farandole de Poro il y a des véhicules qui sont là il y a des monocycles il y a des fiacres si bien connus et il y a aussi le fameux tramway est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît ? on n'a pas envie de se montrer ils savent qu'elle fait qu'on a un petit fiacre un petit fiacre je pense que c'est ce qu'il y a de mieux on ne veut pas un fiacre c'est bien tu fais une fusion en machin encore ? c'est reparti vous avancez sur le fiacre tranquillement et vous vous pouvez aller de l'autre côté de la comment s'appelle de Piltover et vous pouvez vous poser alors si vous voulez vous pouvez soit vous poser quelque part à Piltover ou alors descendre dans un zone qui est juste en dessous de Piltover où il y a c'est un peu plus discret c'est craignos mais on peut y aller zone c'est un peu craignos effectivement tu le sais connaissance des secrets maintenant c'est plus discret je suis chaud pour la discrétion ouais 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 on va choisir la discrétion du coup je retiens mes colliers de fleurs et tout parce que ça jure un peu voilà donc donc j'ai de valeur sur nous la régie vous pouvez montrer une image de zone donc vous descendez progressivement doucement avec des ce qu'on appelle des transporteurs ex-drauliques c'est des sortes d'immenses ascenseurs qui dans les profondeurs de zone vous n'allez pas tout au fond donc c'est une cité qui est hantée par les expériences des omnipotents barons de la chimie dans les ombres des créatures passent furtivement sachez que je vous le dis parce que j'aime bien faire des petits off-scénario vous auriez ça aurait pu très mal se passer vous avez pu passer par-dessus bord tomber dans zone malgré vous ça s'est plutôt bien passé finalement malgré l'histoire du commissariat et vous voici dans zone discrètement mais prêt à vous caler et là vous êtes vous êtes arrivé à un niveau intermédiaire de zone donc pas dans le dépotoir toxique mais c'est il y a des planches de métal et de bois qui ont été bricolées pour dévier les cascades de slime et aussi la brume sombre qui tombe de Piltover et offrir un abri à tout ce qui pourrait être une place et deux trois échoppes donc ici il y a un magasin d'alimentation si ça vous intéresse une taverne à ciel ouvert et un magasin de matériel est-ce que vous voulez vous poser quelque part ? moi je trouverais bien un endroit tranquille pour essayer d'ouvrir la boîte le coffret parce que ça a l'air d'être une sorte de puzzle etc je suis expert en serrure donc la taverne je peux me rendre utile la taverne il n'y a pas grand monde on va faire ça à deux ouais les tavernes taverne dans un coin c'est parti il n'y a pas une petite pièce à part dans la taverne un truc qu'on est seul tranquille la taverne c'est en plein jour il y a plein de tables mais elles sont vides on se croirait en pleine pandémie mais elle est servie par si vous voulez vous poser ça s'appelle la lumière des profondeurs ouais on se met dans un coin c'est pas le meilleur truc pour ouvrir un coffre secret qui est censé avoir une fortune en fait j'ai rempli une chambre ou une petite arrière boutique ou un petit truc alors la taverne est tenue par Solow et Soli qui sont deux sueurs siamoises rattachées par le même corps donc Solow et Soli et oh vous avez l'air misé oh j'ai l'air misé oh j'ai mal est-ce que je peux t'offrir une petite bière avec plaisir on va lui offrir une bière mais si si oui offrir offrir et alors tu sais elle s'entraînait un peu de se disputer mais non on va pas lui offrir une bière on n'a pas beaucoup de clients tu aurais pu l'offrir oui mais il a l'air si misérable je vous remercie voilà c'est bien aimable c'est vrai qu'il a l'air misérable allez bière pour tout le monde c'est gentil en vous serre on vous pose 4 shops avec de la bière verte j'y touche pas c'est chelou je serai honnête j'y aurais pas touché je vois pas moi sachant que je viens de Zone je sais ce que c'est oui c'est de la bière verte elle est pas très bonne mais elle est pas toxique en tout cas pour toi ok bah pour moi alors tu bois ta petite bière je touche pas j'ai de ma bière à Smurf ouais pareil Smurf boit des bières kiffe bien que faites vous ? c'est quoi le passage c'est à dire à quel point on dénote on détonne au milieu du truc c'est normal il y a des gens un peu comme toi recouverts de champignons ça va il y a des parfois vous voyez grimper des rats géants avec des espèces de bonbonnes de gaz sur le dos sur les murs c'est très bizarre donc en fait vous détonnez pas tellement sauf peut-être Shurima mais bon voilà très bien on se met dans un coin et on ouvre ce petit coffre ouais ouais tranquille allez c'est parti vous penchez sur le coffret un coffre en bois laqué qui semble indestructible il a des parties mobiles et une énigme à laquelle il faut répondre vous mettez le nom de la réponse et le coffre s'ouvre l'énigme est la suivante je change de forme avec le temps je suis si puissante que je peux soulever la mer Diana et Salam en croissant et ma fille la lune la lune nous dit c'est une énigme la lune répond sur la lune il est lune et vous ouvrez le coffre un peu le fiction dans mon passage vous le trouvez en or et pas du tout le message alors il y a une lettre dedans et sur la lettre il y a marqué quelque chose je ne dis pas ce qu'il y a dans la lettre mais sur la lettre il y a marqué quelque chose c'est l'érudite qui va lire cette lettre enfin qui lit ce message et qui dit ce message s'adresse au capitaine Gangplank et uniquement à lui si toutefois vous deviez trouver cette lettre rapportez-lui et il vous récompensera de votre poids en or mais s'il découvre que vous avez eu cette lettre entre vos mains et que je ne lui ai pas rapporté il vous cherchera où que vous soyez dans le monde et il vous tuera ça m'a l'air d'être des menaces en l'air qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la dernière personne qui avait ce coffre il s'est fait fumer par un ninja et du coup Gangplank les ninjas et comment il va savoir que c'est nous le seul témoin on l'a buté mais on y recherchait quand même bon non il y en a d'autres en vrai la lettre est cachetée si vous l'ouvrez les gens le sauront mais vous pouvez décider de l'ouvrir vous pouvez décider de l'acheter ou vous pouvez décider d'être couvert de gagner votre poids en or surtout toi qui pèse très lourd ouais voilà tu vas le rendre c'est pas mal le but c'est de devenir j'avoue ton poids en or on rigole un coup notre poids combiné tu pourras peut-être négo avec Gangplank le moment venu on peut aller chercher disons que ça me tente bien sinon on a fait tout ça pour rien donc au moins qu'on y gagne un truc donc effectivement allons à l'entour de Gangplank sauf que le truc c'est il y a combien de chances qu'il sache qu'on a volé la lettre à son pote et qu'il nous décime justement justement lorsqu'on était en train de partir lorsqu'on partait lorsqu'on a été séparés parce que au final ils ne savent pas ce qui s'est passé lorsqu'on a été séparés j'ai croisé Elvinus il a essayé de me sécher c'était une arnaque il voulait nous sécher depuis le début donc quoi qu'il arrive je pense que ce coffre il va nous attirer un tas d'ennuis donc soit on s'en débarrasse soit on va chercher l'argent mais on fait tout de suite on va chercher l'argent on va chercher l'argent on va chercher l'argent je ne sais pas où il est à Gangplank alors on va chercher on va répondre à cette question dans une seconde mais vous décidez avec cette lettre de devenir riche et puissante peut-être parce que Gangplank n'est pas n'importe qui et vous faites un pacte le pacte de devenir riche et puissante et je vous propose de vous poser une seconde et de donner un nom à votre compagnie de héros vous serez connu sous le nom de vas-y trouver un nom euh cette compagnie dont les légendes raconteront vos histoires à travers les siècles parce que vous allez vivre d'immenses aventures moi je pense que le pacte du dieu apprenti de Shurema et ses collègues c'est un bon nom de pacte non 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 c'est naze le nom de l'équipe catégoriquement euh le pacte des reilles le pacte des quais le pacte des quais le pacte des quais les quais ok très bien non en fait c'est le nom de l'équipe les quais les quais c'est le pacte des quais et donc vous l'écrivez quai ou hey on l'écrit K-H-E-A-G-U K-H-E-A-G-U d'accord comme ça se prononce le pacte des quais comme ça se prononce le pacte des quais et donc quel est le plan trouver Gangplank c'est ça ouais fais moi un japon alors j'ai un plan ah vas-y en trois étapes en plusieurs étapes d'abord d'abord on trouve Gangplank ensuite on lui donne la lettre et ensuite on récupère l'argent j'adore ton plan c'est génial c'est génial vas-y fais ton géant en trois étapes parce que ça va peut-être aider son géant connaissance des secrets ah t'es le plan n'est pas assez solide connaissance des secrets connaissance des secrets pour savoir où serait Gangplank techniquement on le sait alors tu sais toi ou pas normalement 79 79 sur 80 c'est beau quand même ouais mais t'as 70 70 ouais 70 mais toi tu connais tu sais qui d'habille le jouateur normalement ouais elle a raté son gem elle a raté son gem donc vos connaissances générales votre culture générale vous dit qu'elle a l'habille le jouateur si vous voulez vous pouvez aller l'habille le jouateur je vais aller ailleurs si vous voulez je souhaiterais interpeller les les soeurs siamoises qui avaient l'air très sympathiques oui d'où le jordel vous voulez une bière cette fois-ci sera payant alors vos bières étaient absolument fantastiques mais je pense que ça a parfaitement étanché notre soif alors l'autre elle dit mais moi j'ai été payé en visibilité donc j'espère que tu vas en prendre une autre ah non mais je vais vous faire une pub d'enfer oui c'est ça une meilleure visibilité je t'avais dit qu'il nous armerquerait bon vas-y qu'est-ce que tu as à nous dire le jordel en tout cas je tenais d'abord à vous remercier et ensuite bien écoutez je me demandais par les temps qui courent est-ce que Gangplank serait reparti en croisade Gangplank ça se mange c'est quoi ? bah ouais voilà boe frérot Gangplank mais voyons c'est le grand pirate de Bill Jouatteur c'est quelqu'un qui va sur des bateaux c'est ça ? tout à fait bah ce que vous pourriez faire parce que je m'y connais pas en bateau mais en taverne c'est qu'il y a un port à Piltover ah oui et il y a une taverne il y a une taverne et la taverne du port il est probablement là-dedans si c'est un marin oui 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 il est un marin le plus grand des marins d'ailleurs et bah merci beaucoup et merci pour les bières faut qu'on remonte à Piltover du coup c'est chaud c'est craignose enfin pas tout de suite en tout cas vous pouvez attendre un jour ou deux ici ? bah écoutez disons qu'on détonne un petit peu on détonne un petit peu moi je serais pas très très chaud pour rester ici par contre je voudrais bien faire un petit tour voir s'il y a pas des petits kraken qui trompent j'allais dire bah moi j'ai 4 pièces d'or alors moins une que tu m'as donnée il y a ici je vous rappelle un magasin de matériel non ? un magasin d'alimentation sans argent la fête est moins folle ça c'est sûr magasin d'alimentation et magasin de matériel cela dit ils ont rien dit mais ils ont aussi de l'argent et toi tu lui as redonné son... je vais leur donner on n'a pas des trucs à acheter on peut faire ce stuff un peu j'interpelle Noisus et je lui suggère de faire une petite diversion le temps que je me balade derrière le comptoir et que je vois s'il n'y a pas des choses à récupérer au magasin d'alimentation ? non non ici à la taverne à la taverne avec les sœurs Swamaz donc ça sera moins rapide c'est ça que tu veux faire une petite diversion ? Noisus elles ont l'air un petit peu empotées les tavernières ouais ouais j'ai pas grand chose là une petite chanson ça sera suffisant il doit bien avoir des un peu des animaux des squelettes de rats crevés des trucs comme ça dans ce coin plus une diversion que j'aille faire à la caisse mais justement attends laisse moi préparer ma diversion on n'a pas besoin de rats crevés je ferai un jet de perception j'ai toujours besoin de rats crevés c'est bon ? il y a un rat qui est mourant à côté du comptoir ouais je l'achève et je le ressuscite vas-y bah réanimez un petit animal non ça passe pas et il reste mort c'est dommage cela dit normalement ça fait une scène elle me regarde la tavernière est assez reconnaissante elle te donne un serpent d'argent pour avoir tué le rat et elle prend le corps pour des raisons mystérieuses est-ce que j'ai repéré d'où elle a sorti son serpent d'argent ? oui d'une bourse qui est à ses côtés intéressant que faites-vous ? du coup je m'accoude au comptoir comme ça et je fais alors impressionné par ma technique de chasseur de rats regardez-moi dans les yeux un que je vous impressionne bah écoutez c'est pas mal est-ce que je vous jure une petite bière ? ah bah franchement une petite bière mais vous vous en servez à une et on trinque et on boit ensemble parce que boire seul c'est quand même un peu triste un serpent d'argent je lui rends son serpent d'argent j'en profite pour me faufiler donc on trinque à quoi ? bah alors déjà c'est mon 400e rat tué donc franchement 400 ça fait beaucoup c'est une vocation en fait on est avec un don on n'est pas avec ce don et moi concrètement j'ai toujours été extermineur de vermine mais c'était votre métier ? plus qu'un métier je dirais une passion avant tout une passion et vous faisiez ça à Chourima aussi ? à Chourima bah à Chourima tout les chauves-souris les rats les cobras et vous avez un nom genre le tueur droit ? on m'appelle le grand décimeur de la pleine lune parce que généralement je chasse à la pleine lune pour la lumière notamment et pour les grandes énergies elle est captivée par ton histoire toi tu veux passer derrière et voler des trucs ? je passe derrière et donc j'essaie d'abord de s'utiliser sa bourse et j'essaie de voir s'il n'y a pas une sorte de caisse ou de coffre là où le chiffre d'affaires est entreposé j'ai fait un jet de voler avec ta bonus de 10 avec cette tchatche là hé on va faire des merveilles en France 32 ça passe tu récupères lance un dé à 6 faces tu récupères autant de kraken d'or que ça et malheureusement c'est le maigre chiffre d'affaires du mois de cette taverne où personne ne va 6 pièces d'or c'est pas mal 6 kraken d'or bravo bon en tout cas c'était un plaisir mais écoutez j'espère que vous allez me porter bonheur ça m'a fait très plaisir de vous rencontrer de même alors quelle est la prochaine étape ? vous pouvez dormir un peu aller à Piltover à la taverne ou faire d'autres choses vas-y dis-moi zone normalement il y a plein de magasins pour est-ce qu'il y a des magasins un peu de on va dire de fournitures ou d'armes il y a un magasin de matériel tout à fait ouais bah c'est vrai qu'on allait faire un tour moi je suggère parce que dans le coin bon je connais bien la ville ils ont des trucs qui peuvent nous aider dans le futur et auxquels on ne pourrait pas s'attendre potentiellement donc ça marche surtout bon on vient d'avoir un petit pactole là a priori ils sont au courant qu'on a un pactole je ne sais pas mais jouer la collectif ouais ouais carrément on va aller voir alors Smurf s'approche du magasin de matériel qui est une pseudo décharge mais elle est tenue par quelqu'un que tu ne connais pas vraiment mais que tu te sens proche qui s'appelle Coco Panda parce que Coco Panda c'est un automate sentient comme toi et en fait il n'a rien à vendre mais il dit moi je sais bricoler et je peux vous bricoler ce que vous voulez un fusil une épée une bouilloire une cafetière une pastèque en métal si pour quelques kraken donc si vous avez besoin de quoi que ce soit je vous le fais et si je demande un petit monocycle avec un petit sidecar pour y mettre deux rats zombies alors c'est fatiguant il existe ce sera deux kraken d'or je vais réfléchir vous avez quoi comme arme vous parce que moi j'en ai j'ai une petite dague et je pense qu'un bijouateur ça va faire un petit peu léger avec ces fichus pirates j'ai une machette et un washi zaki ce serait pas mal qu'on soit un petit peu plus je ne crois pas dans la violence moi je veux je veux une lame rétractable adaptée sur toi ouais alors je peux le faire en deux versions je peux faire une version normale qui est bien qui fera le job je peux faire une version excellente qui a le même prix mais elle a un petit risque de se casser on prend le job non on est beau jeu version excellente version excellente alors ce sera un kraken d'or tu as ta lane rétractable c'est ton dernier kraken ? c'était mon argent de base est-ce que vous voulez quelque chose vous autres ? bien écoute tout à fait qu'auras-tu à proposer pour régler des conflits à distance ? une catapulte plutôt adaptée à ma taille un lance-pierre plutôt plus intimidant une arbalète ? c'est bien ça c'est bien une arbalète une petite arbalète de poing petite arbalète de poing qualité normale ou qualité supérieure ? à combien de distance ton petite arbalète ? à 14 mètres et il y a combien de carreaux avec ? 10 on ne les compte pas même on ne les compte pas ? caro infini avec grand plaisir un kraken d'or un kraken avec plaisir qualité normale ou qualité supérieure ? qualité supérieure enfin très bien qualité supérieure donc elle peut se casser à tout moment on est d'accord ah ouais mais qualité supérieure ça veut dire quoi ? ça veut dire que tu as un bonus sur tes jets mais si ton jet est douloureusement raté elle se casse qualité normale merci qualité normale et pour la petite madame ? ouais alors est-ce qu'on peut faire quelque chose avec le washi zeki que j'ai pris à la ninja tout à l'heure vous voulez que je le mette au bout d'un bâton ? euh ouais 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 un aguinata ? ouais exactement on peut en faire une petite lance qualité normale ou qualité supérieure ? qualité supérieure alors un kraken d'or allez c'est parti il m'en reste alors moi j'ai aucune intention de me battre j'ai des collègues pour ça de toute façon vu mes piètres qualités de combattant je pense que ce serait gâché donc moi je vais économiser cet argent pour plutôt acheter le nécessaire à provision pour être peut-être te prendre genre un bouclier pour être moins indiqué non mais j'ai un bâton non non c'est toi mon bouclier alors tu sais je serai peut-être pas toujours là moi je serai toujours derrière toi il y a un magasin d'alimentation pas loin si vous le souhaitez ouais c'est plus ça que je vais aller chercher donc tu approches du magasin d'alimentation tenu par Oncle Drou donc c'est un humain réanimé donc toi aussi tu sens une petite connexion entre Oncle Drou et toi et il vend des champignons de toutes les couleurs donc toi tu te connais en champignons pour presque rien donc en fait il les vend à un serpent d'argent le problème c'est que ces champignons rapportent des points de vie selon la règle suivante un des six un des à six faces moins trois c'est-à-dire que de temps en temps ils vous font perdre des points de vie voilà ok en gros si vous faites six ils vous rapportent trois points de vie si vous faites trois ils vous rapportent zéro point de vie si vous faites un ils vous perdent deux points de vie il nous reste combien de thunes ? c'est un serpent d'argent donc c'est j'ai plus d'argent j'ai trois pièces d'or moi mytho oui moi c'est une pièce d'or j'ai plus d'argent alors on a fait 40-60 sur on a fait 40-40 il me reste 4 kraken donc sur tes kraken donc j'en ai deux donc ça me fait que j'ai 3 kraken d'or tu prends un champignon ? ah non je vais lui en prendre je lui demandais un prix pour 10 tu me fais un prix pour 10 et tu n'aurais pas envie de parler à quelqu'un dans l'au-delà je peux faire 12 pour un kraken d'or 12 ? ça veut dire qu'il y en a deux offerts il a autre chose que des champignons en plus dans sa boutique ? non il vend que ça il n'a rien à bouffer il n'a pas un petit truc à offrir non ça il vaut mieux aller à Piltover pour faire des choses mangeables pour les humains allez 12 champignons pour un kraken d'or c'est parti voulez-vous passer quelques jours ici tranquillement ? n'hésitez pas à demander sans façon ce sera un kraken d'or la nuit sans façon d'accord vous retournez à la surface alors qu'il est 4h du matin c'est bon ? ah est-ce qu'on peut revenir est-ce qu'on peut remonter par un endroit loin de celui par lequel il y a eu tout le raffut qu'on a causé ? on fait un jet de connaissance des secrets une fois ça a bien passé quand même après on va peut-être qu'on a eu au port 61 est-ce que c'est passé ? ouais alors tu connais un chemin qui en plus remonte près du port et ben moi en plus je suis familier on se croit une chambre chez les pêcheurs dans le port ça doit pas coûter grand chose c'est un truc un peu mythique pour des marins pas fortunés on est loin de là où on était grâce à mon chemin on prend le chemin on va aller dans le chemin on est pas loin du port vous suivez Pacou qui bien que moins familière que Smurf de Piltover ben connaît un petit peu parce qu'elle a étudié des plans c'est une érudite et finalement vous remontez encore par un ascenseur ex-hydraulique et en contrebas vous arrivez en contrebas de grands piliers de métal dressés au-dessus de la mer quelques bidonvilles hantées par des chats mécaniques auxquels il manque des pattes qui se pressent contre un semblant de port il y a quelques esquiffes et des demas de Demacia de Churima aussi de Bilgewater qui attendent dans les eaux alors que les eaux bancs claquent dans la brise de mer dans la nuit le port est fermé par deux énormes portes qu'on appelle les portes du soleil c'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir tant que ce n'est pas ouvert en tout cas c'est bien fermé pour le moment et autour du port vous voyez une taverne où il y a vraiment du bruit une guilde du commerce maritime si ça vous intéresse de gagner de l'argent et une capitainerie que faites-vous ? moi je dis la taverne c'est plus discret pour avoir des infos parce qu'on ne pourrait pas il y a aussi des navires on pourrait pas un petit peu regarder ce portail on ne peut pas le crocheter alors comment dire le yordle se dit ce portail alors crocheter imaginez un portail qui fait 30 mètres sur de large donc c'est pas du crochet facile mais il est relié par un dispositif justement à la capitainerie on peut aller voir la capitainerie après tu veux le dernier truc où on veut aller c'est vers des autorités quelles qu'elles soient déjà ce qu'on veut a priori c'est avoir des informations sur gangplank la meilleure façon d'avoir des informations c'est des gens bourrés et ces informations c'est toujours capable ou la capitainerie bourrée alors que faites-vous ? Sumurve tiens qu'est-ce que tu as moi je préfère le plan de la taverne a priori parce que j'ai un plan plusieurs étapes d'abord on va à la taverne on se renseigne sur gangplank ensuite on essaie de se faire un petit peu d'argent ensuite on trouve un bateau et on met les voiles vas-y lance les dés 92 ça marchera jamais du coup on va à la taverne allez vous arrivez à vous approcher de la taverne de Sumurve c'était un bon plan le seul établissement animé est la taverne des lumières vives des champs joyeux marins s'étendent illuminent le port vous passez la double porte un peu comme les salons de western pour voir des marins de toutes les espèces et de tous les pays trinqués dans des énormes shops un tavernier qui s'appelle Akulae avec un bras mécanique il vous interpelle et il dit boy je vous sers quoi ? je vous sers quoi ? allez 4 bières allez 4 bières un serpent d'argent vous êtes sympa je vous le fais à 3 bière à l'huile pour moi bière à l'huile donc 3 pièces plus la bière à l'huile donc 3 pièces d'argent qui paye ? vas-y noisus allez vous avez plus de sous que nous alors vous êtes servi en bière et en bière d'huile vous accoudez au bar vous regardez autour de vous il y a un concours de bras de fer si ça vous intéresse il y a aussi un poro qui est en train de faire du bonto qui veut gagner qui veut gagner hop hop enfin il parle pas si vous voulez jouer au bonto c'est le moment pour gagner de l'argent il y a aussi des joueurs de poker il y a des gens qui parlent il y a de la brume on peut pas sortir du port etc voilà et ça discute ça chante est-ce que vous voulez faire quelque chose ? le concours de bras de fer on peut gagner enfin il y a des mises tu peux miser un Kraken d'or et en gagner deux et je regarde des participants ils sont comment ? alors il y a plein de gens il y a des gros bras mais surtout il y a un minotaure qui personne ne veut rentrer donc on va tirer ton draft voilà si tu veux participer au concours de bras de fer et tu vas peut-être tomber contre un nul ou contre un minotaure ça vous intéresse ou pas ? bah ouais vas-y ça me semble pas très rentable c'est qu'on peut pas le gruger d'une façon ou d'une autre semi-notaure comment tu veux le gruger ? qu'en est-il de ce curieux poro qui fait du bento ? comment tu veux le gruger ? tu veux lui parler ? est-ce que je peux avoir les sables deux minutes ? il y a pas de plantes et tout je reviens juste regarder un petit peu quel est son setup comment il est installé il s'appelle Smoking Dreams donc il est en train de faire le bento comme ça et il y a quelqu'un qui pose et tu vois il vient de poser un kraken d'or sur la table donc il s'appelle Rvolfen Rvolfen mais Rvolfen on va l'appeler et tu dois trouver l'as de coeur et il vient de dire une carte et tu penses que c'est pas l'as de coeur est-ce que tu veux intervenir ou pas ? tu penses que l'as de coeur c'est au milieu il vient de dire la carte de gauche cher ami tu vas perdre tes kraken alors il dit non mais je suis sûr que c'est la garde de gauche est-ce qu'on serait pas un petit pari toi et moi si j'ai raison si j'ai raison tu me files un kraken si j'ai tort je te file un kraken alors attends il dit tu sais quoi je vais pas faire ce pari mais je vais suivre ton conseil et il suit ton conseil il retourne la carte du milieu il dit mais t'es trop fort en fait vas-y vas-y joue bah non vas-y tu peux le faire bah non moi j'ai une addiction et du coup depuis que je me suis blessé dans un accident de jocari je peux plus je crois que ce poro il est débile en fait on peut gagner à tous les coups ah ouais tu penses ouais je vais essayer de remettre toutes mes économies du coup instantanément ah attends je vais demander à mes amis je te dirai après d'accord ok j'ai essayé d'embrouiller mytho mais bon pourquoi pas bon alors ensuite mytho l'embrouille moi je m'approche des gens qui discutent de la brume comme ça alors ça vient de Shurima vous êtes capitaine euh non non mais je cherche un bateau pour voyager mais j'ai écouté un peu votre conversation sur la brume alors c'est quoi ces histoires moi je débarque un peu alors c'est Phyllis c'est un capitaine qui s'occupe d'un demain de Demacia qui dit ben en fait comment dire ce n'est que de la brume mais moi personnellement ça me fait peur donc tant que c'est pas levé je ne bouge pas et donc les capitaines disent oui mais d'accord mais le commerce n'avance plus il y a des caisses qui sont attendues à la guilde des marchands comment on va faire oui d'accord mais c'est dangereux donc il y a vraiment le débat qui se fait entre eux et il y en a qui sont plus ou moins chauds et il y en a qui sont pas chauds du tout pour partir et du coup je leur demande mais c'est c'est quoi la situation à Bilgewater ? ben justement la brume viendrait de Bilgewater ah donc on n'a aucune nouvelle de Gangplank et les alentours là on ne sait pas ce qui se passe là-bas Gangplank on n'en sait rien de toute façon Bilgewater déjà c'est dangereux de base et il n'y a pas beaucoup de commerce qui se fait là nous on est des navires marchands pourquoi vous allez à Bilgewater vous êtes capitaine d'un avion ou pas ? non bah non j'ai l'air d'un capitaine vous voulez affrêter un navire ? affrêter si il y a quelques places dans des cabines à un tarif et mes amis peuvent travailler s'ils ont besoin pour payer leur séjour s'il faut récurer des latrines s'il faut brosser le pont j'en ai un c'est un costaud je ne pense pas que vous ayez les moyens parce que personne ne veut y aller il faudra vraiment une grosse somme pour dissuader les gens cela dit peut-être que vous disposez alors il y en a un qui lève la main et il dit il s'appelle Bogostel et donc c'est quelqu'un qui vient de Chourima il dit moi j'ai un felouk mais je ne bouge pas si je n'ai pas 50 pièces d'or 50 pièces d'or ? moi je n'ai pas peur de la brume mais quand même est-ce que ma magie élémentaire est suffisante pour faire partir la brume ? ou c'est une grosse grosse brume ? c'est vraiment tu peux essayer je peux essayer ok on vient tous les deux de Chourima oui je suis le premier disciple des atouts orateurs de Nasus tu connais forcément c'est prestigieux oui d'ailleurs c'est surprenant que tu sois là dans cette taverne minable voilà je fais l'initiation de fin qui dit d'explorer le monde si tu m'aides Nasus te le rendra alors tes arguments sont convaincants néanmoins je reste sur mon prix de 50 50 kraken d'or cela dit la guilde des marchands sont actuellement désespérés de faire sortir les caisses va les voir négocie une avance et tu pourras me payer ces 50 la guilde des marchands ils ont besoin ils ont besoin de gens un peu costauds pour voyager le commerce est bloqué depuis 3 jours et les caisses s'accumulent et ils veulent absolument vendre des choses partout dans le monde et ils ne peuvent plus donc ils sont désespérés allons-y on récupère une petite mission vers Bilgewater et comme ça on y va gratos je pense que c'est pas mal on fait escorte garde on trouve un truc pour guilde des marchands mais il n'y a pas forcément de mission chez Bilgewater est-ce qu'on a vraiment envie d'aller là-bas en vrai est-ce qu'on est sûr à partir du moment où on a un bateau mais on n'a eu aucune information ouais voilà c'est ça on essaye c'est vrai ah oui c'est vrai est-ce que est-ce qu'on va te balader justement lui il va te chercher quelqu'un et moi je me balader j'essaie de voir si j'en sens une information qui pourrait être intéressante dans la taverne ? non les gens ont surtout très peur de la en fait ils ont peur de la brume mais il n'y a pas que ça il y a aussi des nouvelles joyeuses ils parlent de leur voyage ils rigolent entre eux voilà non mais la guilde des marchands doit être plus informée que tous ses blaireaux que tous ses poivres et on fait guilde des marchands et une fois qu'on a une mission de la guilde des marchands ça nous permet d'aller à la capitainerie et au moins on a quelque chose de crédible on n'est pas 4 fugitifs on est 4 mecs engagés par la guilde des marchands je te suis Nézuz ça paraît pas mal Noisus est-ce que vous suivez Noisus dans son plan ? je suis Noisus dans son plan c'est le meilleur plan qu'on aime ok vous vous approchez de la guilde du commerce maritime une tour ronde surmontée d'une énorme encre elle est ouverte 24h sur 24h d'ailleurs elle n'a même pas de porte à l'intérieur illuminée par des lampes au gaz vous voyez de nombreuses caisses de bois des piles de contrats un bureau d'ivoire et un coffre fort quand vous entrez un vieil homme du nom de Guillaume Tell mais Gilles O-M-T-H Guillaume Tell vous le connaissez très bien donc Guillaume Tell Guillaume Tell est un vieil homme est un vieil homme avec un automate sur l'épaule qui lui permet de tenir ses lunettes comme ça et d'ajuster la distance en fonction de ce qu'il regarde et il se tourne vers vous en frottant les mains en disant dites moi que vous êtes des marins qui sont au point de partir en navire quelque part j'ai des caisses pour partir partout j'interpelle mes alliés et je leur dis j'ai un plan en plusieurs étapes première étape on récupère une petite mission deuxième étape on récupère le coffre fort troisième étape on récupère un bateau quatrième étape on se renseigne sur Gangplank cinquième étape on va à la rencontre de Gangplank vas-y lance les dés 30 c'est un plan qui peut marcher alors est-ce que vous êtes vous possédez un navire ? alors on connait quelqu'un qui possède un navire qui serait prêt ah mais moi je gère que je travaille qu'avec des capitaines de navire qu'avec des capitaines mais on est ses représentants vous êtes des marchands et ses gardes tout à fait nous transportons des marchandises d'une extrême valeur vous transportez déjà des marchandises parce que je n'achète pas je vends moi oui tout à fait mais nous avons une toute petite marchandise on cherche un moyen de transport donc on s'était dit qu'avec toute cette panique avec la brume eh bien nous pourrions peut-être mêler nos efforts nous avons le courage il nous manque le bateau c'est trop compliqué moi il vous manque le bateau mais je m'en fous moi je veux des bateaux qui partent d'ici est-ce que vous partez ? c'est simple vous avez besoin de gens compétents pour amener des caisses oui dans d'autres pays voilà nous on est intéressés pour aller on doit aller à Bijewater oui vous avez besoin d'envoyer des caisses à Bijewater ? oui mais enfin surtout combien ? vous n'allez pas à Churima ou à Targon ou à Bijewater aussi si vous voulez ou même à Noxus moi j'ai toutes ces distanciers vous ne faites pas un voyage en plusieurs étapes ? bien sûr on peut faire des plans en plusieurs étapes bien sûr ça m'a l'air très vague tout ça vous n'avez pas de bateau ? si on a un bateau je voudrais que vous veniez en me disant on a un bateau et on va et moi je vous donne avec tant de place vous avez combien d'espace ? vous pouvez prendre combien de caisses ? une vingtaine deux quintales une vingtaine deux quintales non non deux quintales ça fait 200 moi je veux savoir deux quintales c'est 200 je veux savoir combien de caisses normatives de 1 mètre cube vous pouvez prendre on peut prendre une vingtaine de caisses une vingtaine de caisses 20 mètres cubes oui 22 je crois ça s'intéresse à ça donc moi j'ai pour du Churima j'ai des caisses de Scarabée Automate j'ai deux caisses est-ce que vous pouvez les prendre ou pas ? on peut vous allez à Churima ? oui ok vous allez à Churima donc vous les prenez et dès que vous arrivez à Churima à la guilde des marchands vous recevrez 100 craquins d'or pour ça on a besoin d'une avance pour le voyage l'avance c'est que pour les serres volants mécaniques pour Yona mais si vous allez à Churima vous n'allez pas à Yona c'est un long voyage que nous avons prévu franchement on adore la mer vous allez d'abord à Yona ou à Churima alors attendez j'ai ça j'ai du qu'on dise qu'on allait à Yona c'est plus court c'est plus court ? ouais parce que Yona tu montes je vous dis ce que j'ai j'ai des Scarabées Automate à livrer à Churima 100 kraken qui seront payés à réception j'ai du matériel de minage pour Targon une seule pièce 200 kraken d'or à réception j'ai des serres volants mécaniques pour Yona 50 pièces d'or tout de suite 75 à réception j'ai des fusils déchargés pour Bilgewater 10 pièces d'or tout de suite 75 pièces d'or mais faites attention à Bilgewater c'est des voleurs et ensuite j'ai 4 caisses de mutagènes toxiques des barons de la chimie à apporter à Noxus 100 pièces d'or à réception est-ce qu'il y a des choses pas mal du coup Yona plus Bilgewater on va reprendre Yona et Bilgewater ouais 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 ça a l'air pas mal alors vous allez à Yona donc je vous donne 50 kraken c'est vous je vous fais un nom je suis le capitaine comment ça c'est vous ou mademoiselle la capitaine c'est moi le capitaine tu laisses faire ouais allez vas-y je laisses faire vous avez le capitaine Yorgan tout à fait quel est votre nom Tommy 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 d'accord Tommy le capitaine vous prenez donc deux caisses une caisse de matériel non une caisse de cerf-volant mécanique pour Yona oui prenez 50 kraken d'or vous en aurez 75 de plus à réception très bien et ensuite vous voulez Bilgewater c'est ça ? oui Bilgewater c'est la destination finale on s'arrête à Yona 10 kraken d'or tout de suite et 75 à réception parfait et vous passez pas par Noxus j'ai 4 caisses de mutagènes et franchement c'est un peu vénère de les garder ici franchement parce que Noxus Yona Bilgewater c'est vraiment parce que vous êtes sympathique mais bon mais le mutagène ça peut servir d'arme potentiellement je sais pas ce que veut en faire Noxus mais en tout cas n'y touchez pas comme son nom l'indique enfin vous le robot ça va mais si un être vivant touche du mutagène souvent ça se passe mal j'ai une liste de mutations et... non mais prenons 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 alors c'est quand même un matériel dangereux n'y a-t-il pas un petit pécule avant notre départ qu'est-ce que vous proposez ? des kraken d'or de votre poche j'ai compris mais plus précisément combien ? 400 à réception quoi ? non mais... non c'est une question c'est une question cher ami c'est 100 kraken d'or à réception des 4 caisses ok et bien on fait 50-50 non mais je vais pas vous avancer 50 pièces non mais je pense qu'une prime de risque à 10% de la somme totale de ce que nous transportons ça me paraît honnête 20% j'ai de mentir convaincre oh la la à moins que ce soit 20% 20% 20% tu laisses faire 20% 20% 20% tu le laisses à 20 ? vous préfère le 10 ou le 20 ? je préfère le 20 20 20 20 allez vas-y 20% 20% vas-y 0-3 il dit non mais effectivement effectivement ça a mal de se passer avec la brume c'est trop psych il y a la brume non mais vous avez raison vous avez raison je vais me donner 50 Kraken d'or en plus parce que vraiment je comprends le danger et j'ai envie qu'on ait des relations long terme vous voyez Tommy et vous et moi bien sûr et je veux que vous reveniez c'est ce qui arrivera on reviendra c'est ce qui arrivera on reviendra bien sûr je n'oublie jamais un visage donc voilà et du coup Churima vous vous y passez ou pas ? éventuellement mais peut-être pas sur ce voyage on reviendra peut-être pour le mois prochain et justement on reviendra pour faire un dernier voyage à Churima et comme ça on se boira parce que vous remontez sur X-Tal le fleuve et puis après vous pouvez aller jusqu'à Targon repassez vous repasserez d'accord pour une première collaboration ça me paraît plus sain oui voilà alors je cherche sur quel navire comment il s'appelle votre navire ? la Felouk la Felouk il n'a pas de nom ? la Felouk de Churima la Felouk de Churima d'accord oui tout à fait c'est à la base le bateau de Maître Noisius d'accord c'est vous le capitaine alors depuis tout à l'heure c'est pas Tommy ? non c'est son bateau je suis le capitaine il a l'argent j'ai les compétences l'armateur le capitaine très bien écoutez on charge ça dans l'heure qui vient merci question tout de même on comptait passer la capitainerie mais on se demandait si le seigneur gangplank était toujours habile jouateur si vous avez des informations pour ça c'est son QG tout à fait il a même un il n'a pas mangé pour le communiquer est-ce que ces petits perroquets intermarinos fonctionnent encore malgré la brume qu'est-ce que veut dire un perroquet intermarino normalement gangplank vous n'avez pas lu les contes vous ne connaissez pas la légende il a des petits perroquets qui traversent la mer pour délivrer des messages parce que gangplank bien sûr alors malheureusement aucune chose ne traverse la mer et surtout pas de navire en ce moment et d'ailleurs cher capitaine laissez-moi vous donner un conseil même si j'ai envie que ces caisses soient livrées le plus tôt possible à destination je vous conseille de passer par légèrement le nord contourner la brume plutôt que de prendre les voies habituelles parce que la brume vient de Bilgewater directement bien sûr compréhensible merci pour vos conseils on a un bateau du coup alors pas encore mais ça on ne l'entend pas mais après on va aller chercher on a plein de thunes est-ce qu'on ne peut pas acheter un bateau en dessous avant qu'il charme il n'y a personne qui acceptera de le naviguer à part le mec qu'on a trouvé à la taverne donc on va retourner à la taverne du coup on va retourner voir Guillaume Tell on va revoir Guillaume Guillaume Tell alors Guillaume Tell vous écoute ah deux retours déjà vous avez pu négocier de l'avance on est d'accord pour effectivement on aura trois arrêts à faire à deux arrêts deux arrêts on aura trois arrêts on aura trois arrêts il y en a et Bilgewater et Bilgewater ah mais alors attendez excusez-moi 50 Kraken c'était pour Bilgewater si vous voulez faire trois voyages même si c'est des petites étapes c'est 50 fois 3 50 fois 3 on va juste à la Bilgewater très bien on va d'abord à la Bilgewater alors il faut juste convaincre la capitaine d'ouvrir ses portes parce qu'il refuse d'ouvrir les portes d'accord c'est parti également autre détail comment ça appelle votre bateau alors ben on va j'ai bien vu la régie vous inquiétez pas je vais bien les subs deux minutes avant voilà il s'appelle le le Smurdo je suis désolé voilà le Smurdo c'est mon navire c'est un dieu très mineur de Shurima ok et vous vous en rendez à la capitainerie c'est ça ? oui dernière étape l'ouverture des portes du soleil vous rendez à la capitainerie mais juste avant une petite pause publicitaire voilà nos quatre aventuriers s'approchent de la capitainerie un petit bâtiment de métal renforcé d'où part un mécanisme qui est assez important et qui est relié aux grandes portes les portes du soleil la porte de la capitainerie est fermée je regarde s'il y a la lumière à l'intérieur il n'y a pas de lumière à l'intérieur je m'approche de la porte de la capitainerie et je toque tu toques tu entends à l'intérieur je demande s'il y a quelqu'un tu entends alors ça bouge le crochet se déloque et la porte s'ouvre et tu vois un poro qui a une casquette de capitaine sur la tête et il fait ça va durer longtemps comme ça mes excuses cher capitaine nous souhaiterions savoir quelles sont les limites de l'ouverture de la porte du soleil alors il se lance dans un long discours qui dit et on capte que dalle est-ce qu'il y a quelqu'un comprend ce charabia je comprends qu'il est en train de demander pour quelles raisons il faut l'ouvrir parce qu'il n'y a aucun bateau qui veut partir bien je regarde pas quoi je lui dis est-ce que tu parles la langue des poros je parle il me comprend il te comprend me comprenez-vous alors il dit moi je parle à toi ok moi bien sûr je comprends cette abruti de l'ordre on va rester entre nous est-ce que tu pourrais lui dire qu'on cherche à ouvrir les portes du soleil pour voguer en mer pour une commande très importante pour la guide des marchands vous pouvez nous expliquer vous avez une mission on doit livrer des marchands vous êtes juste des marchands en fait oui en fait la personne comme les portes sont fermées depuis 2-3 jours le mécanisme s'est un peu grippé et personnellement la personne s'en occupe c'est pas moi moi je suis pas vraiment le chef de la capitainerie je suis le chef faire un time ok mais ça tombe bien on a un mec qui s'y connait en mécanique il peut jeter un petit coup d'oeil il vous répare ça en deux coups il peut vous aider absolument si il casse quelque chose est-ce qu'il va payer ? bien sûr ok franchement donc tu es devant au bout de la capitainerie il y a une grosse machine incompréhensée pour le commande immortel qui te dit quelque chose et effectivement elle a l'air éteinte que fais-tu ? je décide de me fusionner avec pour la faire fonctionner vas-y fusion machine c'est réussi c'est réussi tu fusionnes tu deviens l'immense serrure et les énormes portes du soleil alors que le soleil se lève à l'est donc devant vous au-delà des brumes s'ouvrent et portent bien leur nom s'ouvrent lentement et la voie est libre vous pouvez partir sur le smerdo voilà est-ce que vous avez autre chose à faire à Piltover ? est-ce que vous voulez faire quelque chose ? dites-moi il y a un coffre qu'on n'a pas trop regardé dans cette guilde des marchands je suis bien d'accord ça vaudrait le petit détour du coup de toute façon il faut qu'on lui dise d'amener les caisses au smerdo on a ouvert les portes on s'est trompé de mon bateau on en profite on a bu trop de bière on fait un 1-2 comme tout à l'heure on revient à la taverne vers comment il s'appelle ? non non on va à la guilde des marchands pour dire aux marchands qu'on a le smerdo les caisses ils vont les emmener au mauvais bateau au smerdo on a dit que notre bateau c'était la feluc du chourine c'est pour ça qu'on va dire à la guilde des marchands on va lui dire que c'est autre bateau donc il vous retrouve il dit alors les caisses sont bien chargées vous êtes contents ? vous l'avez chargé dans la feluc ? il n'y a qu'une il n'y a qu'une feluc donc un bateau à voile latine ah oui c'est bon ? c'est pas le bon bateau c'est le bon bateau c'est le bon bateau ok d'accord tout va bien il n'y a pas de problème c'est parfait vous avez décidé finalement c'est parfait on a réussi à ouvrir la parcherima vous avez passé les parcherima finalement ? non non plus tard on voulait juste vous dire au revoir et que vous voulez merci en plus déjà qu'en affaire on est bon mais en plus vous êtes sympathique mais tout à fait mais on reviendra pour toi vraiment ça me fait très plaisir écoute plaisir partagé la première fois que vous revenez je vois une petite bouteille qui vient de Demacia vous allez voir on va s'ouvrir ça ce sera parfait c'est merveilleux attends on s'en jette un petit avant de partir on s'en jette un petit avant de partir je ne l'ai pas là moi la bouteille on en a une t'inquiète pas on paye sortez sortez bien sûr on a une bouteille ou pas ? non on n'en a pas acheté on a des champignons par contre il y en a à la taverne si vous voulez on va choper une bouteille à la taverne et on va se racoler on peut te faire une petite omelette alors vous prenez une et je fais des omelettes aux champignons tu m'en donneras des nouvelles elles sont fabuleuses tu veux la faire à la balle l'omelette si t'as pas faim donc vous allez à la taverne vous voulez une bouteille c'est ça ? oui une bouteille une bonne bouteille de liqueur, rhum une bouteille de le degré d'alcool une bouteille de taux boyaux genre franchement genre il y a un truc à 80 90 degrés genre quasiment de l'alcool à brûler j'ai deux trucs donc j'ai à 80 j'ai de l'alcool de foie de phoque c'est compliqué mais sinon j'ai et finalement j'ai de l'antiseptique c'est à dire j'ai des trucs à désinfecter à 90 degrés si vous voulez on prend les deux 80 c'est un peu vénère mais d'accord oui la liqueur de bandel la fameuse je l'appelle comme ça mais c'est pas sûr qu'elle est de bandel un kraken avec plaisir elle est très rare je paye d'accord grand prince tu veux faire ton omelette aussi ? je pense que je vais prendre ouais je vais vous avez un coin en cuisine ouais un petit coin cuisine je peux me caler une petite omelette tranquille aux champignons c'est pour un copain là on va à la capitainerie et tout et à la guide des marchands bah il faut que je vous finisse les oeufs vous avez un petit serpent d'argent pour ça ? ouais ouais vas-y un petit serpent d'argent allez vas-y faites votre omelette merci bien donc qui veut s'y coller c'est un jet en dextérité ? euh... dextérité ? ouais non du coup je te passe trois champignons euh... c'est qu'ils font des moins 3 plus 3 là ouais ok d'accord donc tu fais une omelette à champignons moins 3 plus 3 ouais délicieuse hein voilà bah si on fait et je m'applique récit ton jet en dextérité à moi avant de le lancer tu peux me dire si tu fais des choses spéciales dans cette omelette pour la rendre fabuleuse dans ce cas là ton jet sera plus simple euh... un peu de poivre je mets un peu de poivre pas mal de condiments j'ajoute un petit peu de un petit peu de mousseux dedans pour qu'elle soit bien allégée et bien belleuse vous avez un peu de ciboulette je trouve que ça marche bien avec l'omelette aux champignons je pense que j'ai un peu de ciboulette ciboulette voilà ok bah vas-y lance les dés on va voir ce qu'il se passe passer 5 en 2 tu fais une très belle omelette magnifique qui même te fait un petit peu envie t'as envie d'y goûter je n'y goûte pas d'accord je n'y goûte pas vous revenez avec euh... on revient avec notre pote là on revient avec le démarchand et alors il dit ah mais la liqueur de bandel je sais pas ce que c'est ah écoute tu connais pas tu connais pas c'est une merveille et en vrai voilà et la tradition c'est que ça se mange avec une omelette ça se boit avec une omelette exactement c'est une tradition de bandel bah là il est 3h et 5h du matin c'est un petit peu chaud pour une omelette on appelle ça le trouyordel ça se boit entre chaque bouchée d'omelette aux champignons ah écoute il se tend un peu il dit mais c'est un peu alcoolisé votre truc non 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 alors le secret le secret et vraiment pour que ça passe bien et tu vas voir ça fait un petit un petit secret comme ça sympa à la base c'est fait pour les les adultes des petits mecs comme moi je lui sers un bon verre tu vois un bon verre comme ça un bon verre d'un coup et je lui fais tu pinces le nez tu manges une une bouchée d'omelette aux champignons et hop comme ça et après le but tu claques le verre contre le comptoir fait ton jeu de mentir convaincre on va voir si t'arrives à le convaincre de faire ça il peut laisser il peut laisser la vie ça passe 43 ok il fait ça et effectivement t'as une chance au doute de le tuer parce que c'est un mec qui a jamais bu d'alcool de sa vie et là c'est violent le choc éthylique donc vas-y lance les dés tu fais plus de 50 le pauvre il meurt sur le coup il meurt sur le coup après avoir mangé parce que l'omelette ça se trouve bah si c'est les deux c'est la combinaison attend un zéro 90 alors il meurt mais d'une crise cadiaque sur le coup dans l'immédiat pouf il tombe comme ça il est tout blanc et il est mort on débarrasse l'épreuve on vide le coffre alors c'est un coffre-fort coffre-fort et bien je me rapproche de ce coffre-fort alors tu es voleur tu as déjà ouvert des coffres-forts à propos de dissimuler l'épreuve parlons d'abord de dissimulation de preuve vous allez faire quoi juste récupérer l'omelette et la bouteille on reprend l'omelette on reprend la bouteille puis on lui met une capuche sur la tête et s'il y a des gens qui sont attirés du regard on dit ah c'était celui de trop de toute façon il n'y a personne dans la guilde il y a des dockers qui passent mais personne ne vous a vu voilà il est vrai bout c'est bon tu te penches sur le coffre fais-moi d'abord un jet d'observation alors non d'ailleurs ce que je vais faire la bouteille genre je vais lui en verser un peu là genre un peu sur le coin de la boue genre franchement il s'est mis une caisse il s'est mis une caisse pas bien que ce soit crédible alors 20 tu vois à peu près comment ouvrir le coffre il suffit simplement de faire une petite manœuvre qu'il va faire sur un jet d'extériorité c'est à ce moment que rentre The Bourbon Kid Bourbon Kid c'est un peu la personne qui fait ce métier là mais deux jours il est arrivé un peu tôt et là il dit qu'est-ce qui s'est passé avec il a bu un grand coup et il cule mais il n'a jamais bu de sa vie je ne l'ai jamais vu boire de sa vie ah bah c'est sûrement pour ça il était triste il était déprimé et là il a dit franchement les gars ça va pas bien en ce moment vous êtes sympa venez on s'en boit un petit vous pouvez m'aider à le porter sur le lit bien sûr on va le porter sur le lit donc tu le portes sur le lit et là il touche un peu il dit j'ai l'impression qu'il n'a pas de poux c'est bizarre c'est parce que vous le prenez mal le poux regardez je vous montre il dit moi j'aimerais bien quand même appeler un médecin parce qu'on sait pas qu'est-ce que vous en pensez je suis médecin je suis médecin absolument qu'est-ce que vous faisiez près du coffre d'ailleurs et bien je regardais simplement la belle architecture de ce bel engin mais je croyais que les Yordles sont médecins vous avez une université de médecine à Bandle City ? alors pas à Bandle City mais dans la banlieue oui dans la banlieue ? dans la banlieue oui vous avez déjà soigné des gens et j'ai un peu mal au dos en ce moment pas trop d'humains mais d'ailleurs de là bien sûr à Faudel c'est pas mal au dos vous pourriez me soigner ? je peux regarder ça alors lui il n'est pas spécialisé d'eau il est plutôt spécialisé peau, acné etc mais moi je suis spécialisé d'eau je peux regarder pour vous vas-y bah tu fais un jet de soigner ouais tac 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 où est-ce que j'ai mis mes dotés c'est bizarre vous êtes spécialisé dans l'acné vous pourriez le récupérer dans le coma éthylique ? j'ai essayé c'est bon ah vraiment vous êtes excellent vous êtes deux médecins alors c'est ça ? c'est ça lui pour les humains vous pourriez leur boulard d'oeil c'est pas du tout la même anatomie ça n'a rien à voir rien que les oreilles déjà ah ouais oui d'ailleurs il est aussi très très bon dans le sang des oreilles oui vous avez des acouphènes alors il se pose et il donne des petites claques il dit quand même réveille toi réveille toi alors je vous le dis après une cuite comme ça voilà le but c'est vraiment une bonne nuit de sommeil la tranquillité ça permet d'évacuer il va transpirer les toxines pendant son sommeil et après il ira beaucoup mieux d'accord bon écoutez bougez pas je vais juste comment dire j'ai changé deux trois choses à l'extérieur j'ai vu qu'il y avait des changements de caisse je m'en occupe est-ce que vous faites quelque chose pendant qu'il sort genre une minute oui le coffre le coffre vas-y jette d'extérité attention c'est un coffre très difficile malgré ta réussite de ton jet très bien donc tu as 80 ans d'extérité si je me souviens bien tout à fait c'est vrai ou pas tout à fait d'accord je me fais vie avec Mito et j'ai fait le plan il faut que tu fasses moins de 60 ça fait partie de mon plan en 5 états je sors à l'extérieur pour le regarder faire et au cas où pour le ralentir avant qu'il revienne montre le gain oiseuse ah et là 69 la série on va se résister pour le moment donc il va falloir trouver un autre plan si vous voulez le coffre j'ai besoin de temps oiseuse j'ai besoin de temps monsieur l'extérieur non mais j'en reviens connaissance des secrets faut y aller là mais j'en faut y aller Christian je peux est-ce que ma connaissance des secrets peut aider tu peux vas-y faire un jet je me demande 0,3 alors tu connais parfaitement la marque de ce coffre et tu sais que en fait il a un seul défaut qui permet de l'ouvrir très rapidement tout simplement le mettre dans l'eau salée assez longtemps parce que la serrure oui elle sort d'un coup donc une bonne technique c'est peut-être de prendre ce coffre il est assez gros il est gros comment il est lourd il faut être deux pour le porter et si possible un robot ça va ouais Smurf Smurf c'est à toi Smurf je sens il faut vraiment aider mes amis et je veux vraiment être cool avec mes amis donc bon je prends ce coffre tu essaies de porter le coffre avec quelqu'un d'autre qui est l'autre ? moi j'ai de la force ouais pas des masses mais je peux aider d'accord donc vous portez à deux le coffre c'est mieux qu'ailleurs d'elle et vous allez à un moment sortir de la guide des marchands avec ce coffre comment vous allez faire alors qu'il y a le responsable de Bourbon Kid qui va voir comment ça s'appelle qui va vous voir sortir euh bah faut peut-être peut-être faire diversion peut-être quelqu'un va lui parler vous deux là moi je suis à l'extérieur de toute façon pour lui parler il est en train de faire quoi le bon bah en fait il notait juste sur un inventaire les caisses qui sont sorties des docks d'accord et là il dit bah voilà je vais peut-être maintenant rentrer merci pour le dos ouais bah pas de plaisir pas de plaisir pas de problème pas de problème on est près de l'eau on est ah l'eau est à c'est à 30 mètres euh il n'a pas un truc à te montrer dans 5 secondes il sort de la capitainerie vas-y ouais bah je vais lui mettre une tape sur le dos ouais et je vais en extraire son âme au passage avant de jeter son corps dans l'eau d'accord fait-on extraire un fantôme donc il a ce pouvoir là mais une tape genre franchement ça m'a fait plaisir et à ce moment là au moins j'y mets la tape dans le dos comme ça j'extrais son fantôme ça passe pas ça passe pas ils sont quelque chose ou pas ? non non alors tu rates et il dit bah écoute moi aussi ça me fait plaisir hé qu'est-ce que vous faites à transporter un coffre là vous deux ? vous là le robot pourquoi vous transportez ce coffre ? euh non en fait c'est pas vraiment un coffre ah bon ? mais c'est le coffre de la capitaine je sais que je travaille ici c'est mon coffre littéralement ah on a confondu parce qu'on avait aussi un coffre bon bah remettez le coffre à l'intérieur pas de problème ok ok bah je vais remettre le coffre vous abordez le plan coffre ? vous avez le plan coffre ? je pense qu'on a obligé d'aborder vous avez la possibilité d'être couvert d'or son poids en or et de gloire éventuellement cependant la route n'est pas directe vous voyez des tentacules de brume remonter du sud-est et bien prudemment vous naviguez loin d'entre eux sur des voies peu explorées comme c'est peu exploré il va vous arriver des aventures l'un d'entre vous prend un dé à six faces et va tirer ce dé et c'est smurf deux alors vous êtes en train de naviguer les jours passent on va dire un premier jour passe ta clé est remontée tout va bien et sur le tribord donc sur la droite vous voyez un trois-mât qui ne bouge plus voile déchirée à la dérive un peu un vaisseau fantôme et donc le capitaine Gilles Lomtel vous dit qu'est-ce qu'on fait on s'approche il n'a pas un interrogé pour l'envoyer scout non il s'est pris un pare-brise ah merde c'est vrai alors je regarde c'est des fantômes si je vois des fantômes autour de moi pour leur parler alors il est à 10 il est à genre un point à l'horizon enfin pas un point à l'horizon il est assez loin donc déjà tu ne pourrais pas les voir mais d'ici vous ne voyez pas de fantômes mais en plus c'est plein jour donc les fantômes il n'y en a pas trop plein jour ben plein jour moi ça ne me dérange pas d'aller il y a des choses à récupérer surtout également alors vous vous approchez du navire et maintenant que vous êtes un peu plus proche le navire ne bouge plus Guillaume Lomtel dit est-ce que vous voulez vraiment qu'on s'arrête à côté du navire ou pas surtout pas surtout pas on passe à côté donc je crois on passe à côté et on fait notre trace notre route donc quand vous passez vous voyez qu'il y a des gens qui sont il y a 2-3 marins qui ont été attaqués qui ont même été dévorés et à bord il y a des des raptors alors ce ne sont pas des dinosaures dans le monde de Runeterra ce sont des oiseaux colorés il y en a plein imaginez des des grands flamants roses slash perroquets qui sont sur le pont et qui s'égayent et qui mangent un peu les marins morts voilà trop stylé ils sont beaucoup il y en a une trentaine ils sont c'est des animaux inoffensifs normalement ça vole ces trucs ça vole alors tu vas te faire bouffer alors est-ce que vous tracez votre ils sont plus gros que bah ouais je pense un petit peu plus gros la même taille genre mytho peut leur servir de casse-croûte alors ils le regardent pas avec envie parce qu'ils ont bien ils ont semblent avoir de la nourriture sur le navire est-ce que est-ce que ma magie élémentaire d'air peut faire lever une bourrasque et les faire partir les raptors ouais bah vas-y lance un dé ok dis-moi si tu réussis et ben non non est-ce qu'il y a des informations sur la coque du bateau un quelconque indice qui pourrait nous le navire elle est en bon état nous renseigner sur sa provenance provenance noxus il y a un drapeau de noxus il n'y a rien dans ce bateau ça vient de noxus il n'y a que des trucs toxiques c'est la guerre tout le temps là-bas elle est tombée quoi qu'il y a peut-être des armes il y a peut-être des trésors il y a surtout des morts forcément du blé s'il y a des morts ah oui ça veut dire qu'il y a des cadavres décidez-vous de vous arrêter ou de continuer on peut aller voir on s'arrête non moi je pense que toute opportunité est bonne à prendre ce mur fait noxus sont plutôt d'avis de s'arrêter et vous moi je suis chaude on va voir donc 3 pour s'arrêter vous décidez d'accoster vous montez sur le pont et il y a donc effectivement 2-3 marins des mousses qui ont été attaqués par une grosse bête et les raptors s'amusent à picorer un petit peu pour se nourrir s'il y a quelque chose ce sera peut-être à l'intérieur du navire et non pas sur le pont est-ce que vous voulez y explorer l'intérieur du navire ? on est bien d'accord que les traces sur les marins ne correspondent pas du tout à des morsures de raptors connaissance des secrets pourrez-nous le dire allez surtout Paci qui a vécu dans la vie sauvage en fait tu t'aperçois que les blessures ont été faites par un animal ça c'est sûr un animal qui est peut-être un énorme raptor mais vraiment un raptor beaucoup plus gros qui les aurait tués je regarde maintenant je te donne un autre truc puisque tu sais bien ce type de raptors colorés ce sont des animaux très précieux qui se vendent très cher dans certains pays donc tu te dis que c'est peut-être la marchandise que transportait le navire ouais 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 bon on va voir maintenant qu'il y a des morts sur un bateau je regarde je sens pas la présence de fantômes non ils sont morts depuis trop longtemps ils sont morts depuis trop longtemps je reste sur notre bateau ça sent pas bon on est armé t'as une arbalète mais s'ils transportent des raptors et que c'est des traces de gros raptors ça veut dire qu'il y a un gros raptor dans le bateau ouais mais peut-être qu'on peut le fumer et le vendre ça se vend mort ou vivant ? alors c'est les petits raptors qui se vendent cher et évidemment c'est une créature peut-être plus grosse à l'intérieur peut-être qu'elle se vend encore plus cher et peut-être c'est le début d'une nouvelle campagne où on va pas du tout voir Gangplank mais on va vendre et acheter des marchandises moi ça me dérange pas je préfère plutôt avoir mon poids en pièce d'or plutôt que voir mon poids dans l'estomac d'un raptor moi j'ai aucune confiance en seigneur pirate on fait ça à faute de mieux ouais puis il est balèze Gangplank bon en attendant je fouille les quelques cadavres de marins sur le pont tu découvres deux serpents d'argent et si ça vous intéresse il y a deux sabres de pirates enfin deux sabres de marins deux sabres de pirates pas intéressés ouais bah moi une corde de 30 mètres je prends la corde ouais la corde on prend la corde moi je prends les deux sabres deux sabres un dans chaque main alors ensuite tu veux explorer tu passes en proms bah du coup on va aller voir s'il n'y a pas une cargaison intéressante alors Smurf descend un sabre dans chaque main et sa lame cachée dansant doucement les escales alors vous est-ce que tu descends d'ailleurs tu descends comment doucement sans un bruit comme ça comme un robot je regarde quand même est-ce qu'il fait est-ce que l'intérieur du bateau est obscur ça donne quoi non il fait plein jour et par les sabres c'est-à-dire les petites fenêtres qui font passer les canons habituellement mais il n'y a pas forcément de canons dans ce bateau par les sabres la lumière passe vous pouvez donc voir l'intérieur du navire donc moi je te demande de quelle façon tu descends dans le navire on a une corde tu veux pas genre mais il y a des marches non ? oui il y a des marches non mais ce que je veux dire c'est parce que il y a un escalier de bois il n'y a aucun problème mais est-ce que tu descends genre comme ça ou doucement ou est-ce que tu descends avec une stratégie particulière sachant que comme vous met pour nous donner du courage après non mais t'es un robot il ne va pas te repérer comme s'il y a une bête ça ne va pas te repérer comme elle repérerait en humain j'ai un plan ça dépend si je fais du bruit alors de notre bateau il vient de crier j'ai un plan les gars j'ai un plan attendez moi première étape donc tu arrives sur le navire c'est ça ? première étape vous m'attendez j'arrive deuxième étape je monte sur l'épaule de Noisus troisième étape on descend dans la cale et on regarde si il y a des choses de valeur quatrième étape on revient sur notre bateau t'es d'accord avec ce plan ? ouais j'adore j'approuve ce plan tout ça pour ce plan 83 c'est un plan que personne n'accepte je peux quand même monter sur ton épaule Noisus vas-y vas-y allez non mais on descend discrètement enfin je descends en regardant autour de moi pas précipitamment mais mais pas discrètement ok pas spécialement discrètement d'accord tu descends et en fait à l'entre-sol du pont se trouve une créature une créature très grande qui est un raptor aux ailes d'argent donc c'est un très grand raptor qui sert de monture à Demacia donc c'est à dire c'est des gens qui montent dessus et donc à Noxus c'est extrêmement rare d'avoir ce type de choses donc ça vaut beaucoup d'argent et ça vole ? et ça vole tout à fait mais par contre c'est ultra vénère et c'est ça qui a attaqué tout le monde et évidemment ça te voit et ça t'attaque tout de suite donc est-ce que tu veux l'éviter est-ce que t'as une stratégie autre que tu vois son bec acéré va essayer de te déchirer et bien que tu sois un robot c'est quand même une créature très puissante est-ce que t'as une stratégie face à ça ? et est-ce que je suis loin de l'entrée ? l'entrée est juste derrière toi à 2 mètres ok est-ce que je peux reculer ? alors j'ai de réflexe quelle est la taille de la porte et quelle est la taille de la bête ? la bête peut passer par la porte si elle force un peu d'ailleurs vous voyez que la porte c'est une entrée sur le sol une grande trappe de 1m50 sur 1m50 elle peut passer en repliant ses ailes et vous avez vu que ça a été défoncé donc elle est montée remontée plusieurs fois donc j'ai de réflexe pour voir déjà tu as moins de 80 tu as 30 évidemment c'est un robot il a 90 en réflexe il bondit d'un coup hyper rapidement à l'extérieur et vous voyez le bec de l'oiseau qui aurait pu complètement tempaler et là l'oiseau il essaie de sortir et de passer par la trappe pour essayer d'aller sur le pont que faites-vous ? j'avais raison on se casse non on la fume non 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 parce que du coup si on l'abat on peut la domestiquer non mais j'allais dire c'est un peu gros quand même c'est un peu trop gros pour ramener la vie je fais des rails le genre d'animaux que je connais parce que j'en ai vu dans mes explorations est-ce qu'il n'y a pas moyen que je connaisse un moyen de le moutiller est-ce que c'est comme les poules si tu leur mets leur aile sur la tête elles s'endorment il y a une façon de la domestiquer de l'intimider mais tu ne la connais pas non moi je pense que c'est comme une grosse poule je fais ce pari que si on arrive à lui mettre un sac sur la tête et que la mettre dans le noir elle s'endort d'accord je descends son épaule donc déjà il y a plusieurs trucs à faire c'est que tu vas essayer de mettre un sac de ptérodactyle donc avec un long bag admettons que tu trouves un sac que tu fasses ça et à ce moment là on verra si c'est un vrai pari donc c'est ce que tu veux faire tu veux trouver un sac et le mettre on a une corde on ne veut pas savoir de la corde qu'on a de quelle façon je ne sais pas moi j'ai une question la configuration du navire par rapport à la porte est-ce qu'on peut être au-dessus de la porte la trappe est dans le sol donc elle est ouverte 1m50 sur 1m50 il y a un escalier qui descend lui il est dans 2-3 secondes il va sortir vous vous êtes sur le pont ok et du coup il faudrait peut-être qu'on passe la corde autour de l'entrée oui on fait un nœud on fait un nœud avec la corde et genre on le met autour de la porte et au moment où il passe on resserre et comme ça tu mets ta main comme ça je ne sais pas qu'il essaie de bouffer la main il est déjà à moitié par la trappe je décide de remonter sur notre bateau notre bateau à nous non attends c'est ce qu'il fait ok t'es vraiment un bâtard le cas bah du coup on essaie elle est où la corde on l'a avec nous est-ce que c'est quelque chose que j'aurais pu apprendre dans la jungle par exemple c'est Noisius qui l'a tu l'as ? bah oui bah comment dire si vous voulez tourner autour de lui avec la corde comme dans comment dire comme dans les rodeos c'est une contre-attaque voilà exactement voilà il faut qu'il vous donne la corde qu'il soit d'accord je donne la corde je donne la corde moi je lui prends la corde et vite quelqu'un me fait un jet de dextérité entre vous deux t'as combien ? 50 moi aussi je crois ouais qui prend la responsabilité ? vas-y j'essaie alors je vois d'ailleurs que 49 ouais alors c'est un peu la bête n'est pas facile c'est un peu de choses mais effectivement tu arrives à enrouler la corde autour du cou de la bête et donc un peu la domestiquer tu enroules la corde autour du main elle ne bouge plus mais elle est vivante elle se débat elle crie et elle crie et tous les raptors on va dire ont même un peu peur et ils se mettent sur l'autre bateau voilà et donc elle est vraiment enragée qu'est-ce que vous faites là ? elle est enragée elle se débat dans on va dire c'est une question de temps peut-être une dizaine de minutes vingtaine de minutes une heure peut-être elle aura cassé la corde je la somme avec mon bâton de sorcier ok j'ai encore à corps moins 20% t'as combien ? je fais les fin oui bah lance les dés fais au moins un tu sais ça arrive 72 et bien tu tu n'y arrives pas il est trop gros trop rapide trop violent peut-être qu'on peut lui donner à manger ? est-ce qu'on a à manger ? j'ai des champignons j'ai des champignons c'est peut-être que les champignons peuvent le faire une marchandise de zone ah non il me reste la bouteille il me reste une partie de la bouteille de la de la gêne tu veux dire ? ouais il me reste une partie de la niole de bandole donc tu veux lui faire tu veux le ouais je veux lui mettre dans le gosier je veux la sommer avec de la niole alors c'est quand même dangereux pour toi parce que t'as pas t'as que 5 points de vie mais oui ok il a un bec de perro d'actif je demande à mon collègue de faire ça pour moi tu veux essayer de faire ça ? bah moi je pense que ce qu'on peut faire c'est juste ah non mais je remarque peut-être qu'il va pas bouffer la bouteille si on lui envoie quoi mais il pourrait quand même essayer en la brisant et moi je suis sur l'autre bateau j'ai rien à voir avec tout ça c'est sérieux ? bah attends mais vous avez qu'à m'appeler si vous voulez donc là elle se débat elle se débat elle fait du bruit dans un temps indéterminé que j'ai choisi elle va se libérer il faut te décider je me permets de rappeler à mes amis allons-nous-en ça ne vaut pas le coup ça ne vaut pas le coup l'appel de l'aventure tu l'entends ? ça vaut pas le coup si ça vaut le coup qu'est-ce qu'on va faire de ce truc ? on peut voler c'est une bête de guerre est-ce que j'ai pas accès à de la terre là où je suis ? et non non merde sinon ça aurait été pas mal du tout comment ça on va voler il n'y a pas une barre avec de la terre sur le bateau ? tu ne peux pas faire pousser le bois des planches du bateau ? non 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 c'est une super solution ça a tué quelqu'un ça peut au moins endormir une bestiole ok vas-y j'essaie de j'essaie de prendre la bouteille mais le problème c'est qu'il faudrait il faudrait complètement l'immobiliser tu peux en réussissant un geste de dextérité lui mettre prendre une demi-seconde parce qu'en plus t'as 90% mettre de l'alcool dans le gosier si tu te loupes tu vas perdre des points de vie c'est tout 50 seulement ça va t'en a 13 franchement je peux essayer de l'intimider avec mon aura sinistre mais elle a l'air un peu au-delà de ça allez il faut choisir vite on y va bon ok je tente le coup attends une seconde avant de lancer les dés Smurf s'approche et sur le point de mettre la bouteille et peut-être résoudre des problèmes mais dans quel but on sait pas trop mais le résultat de ce GD sera lancé la semaine prochaine parce que c'est la fin de notre séance donc on verra donc avant c'est la fin de notre séance aujourd'hui ça fait 2h30 que nous sommes ensemble sachant que la semaine prochaine ce n'est pas à 20h mais à 18h attention les loups c'est à 18h que ça commence alors il n'est que 22h30 on ne va pas se quitter tout de suite il y a quelques petites choses qui nous attendent mais avant cela je vais vous inviter les spectateurs à nous poser des questions à poser des questions à nos joueurs ou à nous même à la régie ou à l'organisatrice Claire je ne peux pas poser à Naka il n'est pas là le pauvre donc pour nous envoyer une question il faut envoyer un DM sur le compte Twitter G-O-F-R-O-L-E-S Goff Roles Game of Roles en fait G-O-F-R-O-L-E-S vous envoyez un DM et vous dites voilà t'en as pas mal t'as un hurdle j'en sais rien et voilà et donc vous me direz est-ce que vous avez passé un bon moment ? tout à fait ça passe vite ça passe toujours super vite sachez que on était un petit peu en stress les organisateurs parce que vous êtes allés très vite vous avez performé ce des trucs parce qu'il y avait tout un passage où vous êtes perdu dans zone mais en fait vous avez très bien géré certains jets même si vous n'avez pas l'air et du coup vous êtes allés plus vite que prévu mais pas trop vite non plus c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais c'est vrai que tu t'attendais à quoi ? je m'attendais qu'on patine j'ai l'impression qu'on patine déjà quand on était les deux dans le commissariat déjà les deux dans le comico puis attendent sur le banc que la mort arrive puis en 40 minutes on a séché deux gars donc moi je me suis dit ça part très bien ouais mais c'était un petit peu d'action au début mais après maintenant on va essayer d'avoir des séquences un petit peu différentes à chaque fois attendez j'ouvre les DM fabuleux et sinon vous avez passé un bon moment c'était cool moi je trouve qu'on s'est assez bien tenu par rapport à ce qu'on sait faire d'habitude toi c'est pas la limite vous êtes trop bidon vous deux c'est terrible il n'y a aucun qui nous plaît vous êtes des vendeurs de tapis j'ai 20 en force 20 en dextérité 5 points de vie 40 en endurance 20 en courir sauté 20 en combat rapproché et 20 en combat distance heureusement l'heure est un peu compétente dans des actions genre apparemment si je marche un pire d'une ville je décède d'un coup de soleil apparemment c'est sur ma fiche question de croix mais tu viens du sourire il fait chaud là-bas question de croix pour chips qu'est-ce que t'as besoin d'aide pour tes lentilles non mais alors c'est la première fois que je mets des lentilles de couleur parce que j'avais l'habitude avant de mettre des lentilles normales pour la vue et là du coup elles sont pas du tout adaptées à ma vue donc c'est juste des lentilles de couleur c'est la première fois que je mets des trucs aussi épais et c'était pas très agréable au début mais là ça va mieux question de Daria Kill vous regardez pas de ne pas avoir rencontré Kathleen ? là en fait c'était une aventure ouais j'aurais bien voulu mais en même temps c'est la shérif de Piltover on était vraiment dans la merde elle avait l'air d'avoir une réception je pense pas que ça aurait été je pense qu'elle est quand même balèze genre et qu'on est un peu pourri je pense qu'on aurait fini en cellule ouais est-ce que vous auriez pu croiser Echo à Zone c'est qui Echo ? c'est un champion de League of Legends c'est le Big Slime ou pas ? non non vous avez prévu une rencontre avec un Big Slime exactement mais bon ça encore vous l'avez pas vu alors beaucoup de questions sur chips sur tes lentilles en vrai là ça va mais juste il n'a pas l'air bien à un moment en fait non mais ça piquait un peu ça s'est fait dur ? non mais le truc c'est que les lentilles sont super épaisses donc voilà question de Teresa donc j'y réponds habituellement je réponds pas à ce qui n'a pas été fait dans le scénario mais là c'est un peu particulier qu'est-ce qui était prévu dans le manoir où vous n'avez pas rentré pour lesquels apparemment des apportures étaient prévues bah oui il y avait un huissier vous auriez pu vous faire passer pour des nobles ça aurait été rigolo et surtout en fait c'était un mec ultra riche qu'il y avait des tas de monocycles que vous auriez pu voler et en plus c'était marrant c'était des noms genre la lampe cyborguini là je ne sais pas donc il y avait ils avaient tous on est passé à côté de la fortune ouais mais le coffre le coffre fort est-ce qu'on pourrait on va partager un peu tout ce que tu as récolté comme avance j'ai rien du tout sur moi attention est-ce que les prochaines oui les épisodes seront bien disponibles en audio je réponds à PM et NCN sur les mêmes streams que Game of Thrones Twix sache que Faker n'aurait jamais reculé face à l'ennemi nous dit VRKIN t'as pas honte Faker n'est pas un yordle ils ne faillissent certainement pas un poulet de 8 mètres Faouf nous demande combien y aura-t-il de sessions il y en aura 4 et donc Lord tu es avec nous pour les 2 premières c'est ça tu seras remplacé par Kameto et Kameto ensuite sera remplacé par MV pour lequel ils ont des personnages voilà non j'allais dire généralement quand un personnage s'en va on s'arrange pour le tuer avant la fin ouais je vais essayer de mourir maintenant bonsoir les PJ vont-ils rencontrer régulièrement des champions de LOL ou Gangplank sera-t-il une exception alors le problème dans la conception de scénario c'est que les personnages les légendes déjà j'ai pas le droit de dire que ce sont des légendes c'est-à-dire que ce sont juste Gangplank c'est pas une légende c'est un célèbre pirate Katelyn c'est une shérif voilà donc mais l'idée c'est que ils passent en arrière-plan vous pouvez les rencontrer Katelyn peut vous poursuivre mais il n'y a pas trop d'interaction mais on vous a prévu quelques petites surprises quand même voilà cool alors ce sera mon plus beau larcin est-ce qu'il y aura un clin d'oeil Jussor Lukatana je ne sais pas ce que veut dire le croaveur c'est un de ses personnages dans un autre JDR le nain portugais c'est mon ninja portugais c'est lui Roberto question de Lobelias pour Twix tu mesures combien ? IRL ou en Yordle ? en Yordle en Yordle c'est la taille d'un Hobbit ouais 45 cm non c'est un bon mètre 40 un enfant qui ne peut pas faire Space Mountain regarde sur l'illustration il est beaucoup plus petit il arrive à peine à notre genou après les Yordle ils sont vraiment très très petits entre 45 et 65 il doit faire 1m20 regarde Tristana ou Kennen ça fait 1m ? et ben voilà 1m parfait je suis un petit Yordle une question générale parce que je ne suis pas très proche des comment ça s'appelle de Riot mais est-ce que alors la réponse est non c'est-à-dire est-ce que ce JDR n'est pas le prémice d'un MMO Runeterra donc la réponse est non rien à voir par contre est-ce qu'il y a une rumeur réelle enfin est-ce que c'est un projet ? oui c'est un projet et aussi tout de même sachant que Riot sort une série animée Arcane et est en train de refondre un petit peu l'or je pense que c'est quand même ça accompagne toute cette volonté de de faire un lor de League of Legends qui est agréable parce que League of Legends qui a du sens c'est quand même un truc où ils ont pris des éléments de pop culture qu'ils ont mis dans un gros globi-boulga d'arène et c'est un peu dur de reconstruire quelque chose comme ça donc ça va dans cette volonté mais il y a eu pas mal de trucs ils ont fait une carte ils ont essayé de mettre une cohérence un petit peu tout mais oui le MMO en tout cas c'est pas juste une rumeur ça a été confirmé par pas mal de tweets d'accord est-ce que le tchat pourra participer à certains combats genre déterminer des stratégies de combat d'ennemis c'est pas trop l'esprit mais on peut faire ça on peut imaginer des choses comment on va fumer ce poulet mais je sais pas le tchat alors vous avez un tchat très gentil c'est vrai à chaque fois qu'il y a eu des votes c'était gentil 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 c'est bien la première fois c'est probablement une erreur c'est cool voilà il y a beaucoup de questions sur quand est-ce qu'on aura un vrai plan un vrai plan qui marche alors je tiens à expliquer quand même pourquoi je fais des plans foireux c'est une de mes compétences rajoute de la réussite au futur jet concernant ce plan donc si je dis mon plan c'est de de cambrioler ceci de voler cela et de repartir ici chaque jet qu'on fera sera à plus de 10% je sais pas à quel point on peut abuser de notre passif en vrai j'ai pas trop abusé je voulais essayer d'intimider les poulets là j'ai hésité à intimider les poulets aussi parce que j'ai quand même 80 en intimidation ah non en fait c'est plus choquement beaucoup de gens sont choqués par le fait que vous avez tué des innocents finalement dès le premier épisode comme ça c'est un accident c'est un accident de fois je me tourne vers les deux je pensais pas la tuer objectivement je pensais juste qu'elle allait se casser la gueule et peut-être vous l'avez jeté sur la route quand même ouais mais après nos recommandations et après avoir dit elle nous a vus elle en sait trop c'est ça le truc en fait je tiens à dire que naturellement je suis pas porté là dessus c'est juste que bon il semblerait qu'il y avait une problématique pour la première dame et alors par contre je peux pas cautionner il y avait le mec de la guilde des marchands qui avait rien demandé qui était sympa et en lui on lui a fait boire un verre tu savais que ça allait le faire non il aurait pu s'en servir paisiblement avec des chantignons c'est une petite omelette quoi tranquille on y a même mis des petites herbes comme ça pour que ce soit bon et goûté pourquoi l'omelette pouvait nous aider à prendre le truc à part pour le sécher pour le matin c'était pour le sécher c'était complètement pour le sécher il y a plusieurs questions sur la relation de Rayot à cette émission donc Rayot totalement finance l'émission c'est un truc officiel mais à la fois je sais pas comment on dirait ça endorse pas le lore ce détache la responsabilité de toutes les bêtises c'est-à-dire que les actes qui sont commis ici ne sont pas à canon le monde est canon par contre donc c'est particulier et ça a été totalement validé et j'ai travaillé comme je l'ai dit avec Naka qui est un spécialiste du lore et qui m'a dit par exemple parce que j'avais fait un poro capitainerie avec toute une histoire il m'a dit le poro c'est un furby chien voilà donc il va pas pouvoir parler donc la conversation d'ailleurs j'appréciais qu'est-ce qu'on a d'autres importants quelle taille fait Twix dans la vraie vie dans la vraie vie je fais 1m86 c'est le plus grand entre nous c'est un coin qui joue le rôle du plus petit moi j'ai une taille de yordle j'aurais pu être un yordle tiens beaucoup de questions aussi sur les costumes les maquillages dans le générique de fin il y aura les noms donc vous verrez question également d'une juriste concernée donc vous avez commis un certain nombre de crimes vols et meurtres est-ce que la police pour vous ça vous fait pas peur en fait disons que je me dis tout de même que le système de fichage et de documentation dans un monde héroïque, médiéval, fantastique steampunk est pas parfait et que de toute façon on va s'évanouir dans la nature parce que je pense pas qu'on compte décharger non plus toutes les marchandises du mec qu'on a tué donc je pense qu'on comptait tout simplement prendre l'argent et se barrer le plus loin possible pour reprendre l'argent de Gangplank tout en se barrant le plus loin possible donc voilà oui mais la politique va être brûlée c'est une... mais déjà on n'a pas crémé la ville dont on est parti et c'est plutôt sympa et j'ai pas réussi à avoir l'âme du mec sur le porc parce que ça j'attendais ce coup là êtes-vous tous des vétérans de JDR ? non moi pas du tout c'est ton premier ? non c'est mon troisième ok mais vous oui par contre on en a fait quelques ans d'accord alors question sur les ultis parce que les gens auraient voulu voir vos ultis vous ne l'avez pas utilisés pourquoi ? parce que ça ne marche qu'une seule fois dans les quatre parties c'est un peu la big potion qu'on garde pour le boss de fin donc est-ce que Nakatine viendra au plateau ? je ne sais pas je ne saurais pas répondre à ça je ne pense pas on n'avait pas dit qu'il était je crois qu'il n'est pas sur Paris non c'est pas possible qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'univers de LOL ? à son bon cœur vous connaissiez un peu l'univers de LOL à ce point là ou pas ? non pas à ce point là toi tu es un grand spécialiste de l'or après les grandes cités les grandes cités toi tu étais balaise aussi tu as lâché des trucs je n'étais pas au courant sur la carte et tout j'ai passé la journée à lire des trucs ah ouais je voulais arriver à lire des connaissances des secrets le spécialiste c'est vraiment nakati je me suis dit c'est sûr c'est le moment vous savez qu'on va à BeachWizard vous pouvez un petit peu regarder c'est assez intéressant parce qu'après non mais ouais Brave, STF je connais les grands endroits et on va dire l'ambiance qui s'applique à ces endroits zone ça craint dans les premières versions du scénario parce qu'en fait pour que le bosseau à cryote est comme ça c'est-à-dire j'ai fait un synopsis il le valide ou pas et il me le renvoie et hop 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 et à un moment on est d'accord sur le petit scénario et après j'envoie le gros scénario et c'est revalidé et en fait à la base c'était pas Gangplank mais c'était Miss Fortune mais à cause de parce qu'on s'inscrit dans l'évent Sentinelle où Miss Fortune est un peu différent donc ça a été re-Gangplank à la fin pour que ce soit c'est assez cohérent on va dire sur des points que je ne sais pas pas trop dire qu'est-ce qu'on a le loot combien de crimes as-tu commis ce soir on me pose souvent la question beaucoup de vols tu les comptes même plus c'est ça ? j'ai tenté trois petits larcins on s'inscrit deux qui ont réussi on s'est assez bien trouvés avec Twix et du coup on a dit qu'on allait combiner nos talents de vol de mensonges et d'intimidation pour dépouiller tous les gens pour au final réunir sur le monde je pense sachant que la description que j'ai donnée de mon personnage au tout début du scénario n'est absolument pas la vraie histoire de mon personnage oui est-ce qu'il y en a d'autres qui ont menti j'ai envie de dire peut-être c'est bon voilà est-ce que y a-t-il de la place pour la trahison au sein du groupe alors alors moi en tant que MEJ je leur ai dit essayer de tenir au moins jusqu'à 4ème épisode et je leur ai dit aussi en fait ils ont tous des compétences ils sont tous paient dans quelque chose ce qui fait que si on a un ou deux timers sur les plantes je ne peux pas voilà bientôt ça va prendre son sens donc effectivement je sais que je sais qu'entre le Yordel et le Shurima il y a des plans de trahison long terme mais ça ça sera un peu comment ça ? non là on est plutôt là je pense qu'on connaît fine tranquille et quel est-vous faire d'ailleurs de tout votre argent parce que vous ne pouvez pas le vendre vous ne pouvez pas le dépenser à Piltover vous êtes recherché partout maintenant il y a bien des banques de change moi je compte bien retourner à Valor de l'or c'est de l'or si les porous sont une sorte de chien alors je vous pose la question je ne comprends pas mais si les porous sont une sorte de chien pourquoi Treton ne fait-il pas partie de l'aventure ? c'est un collègue en fait j'ai essayé de ressusciter un rat et je voulais l'appeler Treton et je n'ai pas réussi donc du coup j'ai serré sur un autre rat plus tard parce que je tiens à avoir mon rat de compagnie qui s'appelle Treton combien d'argent a Twix actuellement ? si j'ai bien compté 10 par 2 après oui oui bien sûr alors il y a eu une avance de 50 une autre de 50 et une de 40 si je ne m'abuse on a payé 50 et on a payé 50 donc je dirais à peu près 80 à peu près ou exactement à peu près 40 si on coupe en 2 d'ailleurs j'ai diverses questions sur la fabrication des scénarios la publication et la publication par Riot donc déjà si vous voulez faire du alors c'est compliqué parce qu'en fait il y a eu des jeux de rôle il y a tout un background qui a été créé pour Donjons et Dragons ce n'est pas le système qu'on a utilisé ce soir c'est trop compliqué dans Donjons et Dragons pour Beachwater d'ailleurs je crois et je ne sais pas en fait si c'est officiel je crois qu'il y a une embrouille voilà est-ce qu'il y aura un JDR papier s'il y a un MMO certainement et ce scénario en particulier est-ce qu'il va être publié je dirais qu'il y a un vide juridique dans mon contrat voilà donc si voilà on verra on discutera après on discutera avec Claire voilà donc mais en général le business comme la vie trouve son chemin j'ai passé un très bon moment avec vous vous êtes très agréable pareil voilà on va essayer aussi de laisser s'exprimer l'or et chips un peu plus c'est ton grand final il faut dire mais arrête arrête le chourimien je veux parler et on va bien administrer le temps de parole est-ce que le ptérodactyle va te dévorer va te couper un petit morceau ou pas vous allez vivre de grandes aventures sur la mer vous allez voir Beachwater n'est pas à côté on se retrouve donc semaine prochaine à 18h voilà et on a des petites surprises de les voir au générique très bien à bientôt salut tout le monde au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501